... Bienvenue dans ma boutique, je suis Alexis, puis-je vous être utile ? Alors ? Tu veux partir ? Voilà la porte ! Alors ? Qu'est-ce que tu décides ? Pfff ! Fais comme tu veux ! Alors ? Qu'est-ce que tu décides ? Tu veux jouer ? Très bien ! Mais il va falloir me payer, hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu as déjà payé pour acheter ce jeu ? D'accord, d'accord ! Inutile de s'énerver ! Fichu caractère ! ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maman, je devrais peut-être t'appeler mes mères ? Oh, bonjour Cornélia. Ça fait du bien de vous revoir. Comment ça va ? Fouce. Tout va ? Bon, j'étais en train de dire que, oui, Rouarez me demande de payer un dollar par jour pour ce qu'il appelle un service de garde concernant le coffre dont j'ai hérité. Un dollar par jour, ça me semble beaucoup, Cornélia. Ce coffre contient des objets de valeur ? Eh bien, personne ne le sait. En retard ! Toujours en retard ! Bonne journée, fiston. Mais tu préfères peut-être que je dise lapin blanc ? Ou peut-être quelque chose de dangereux ? Puis, il m'a proposé de l'apporter à son bureau ce matin. Mais l'après-midi, je dois aller travailler. À Poutnam, bien sûr ! Eh bien, vous voyez, madame, je voulais vous demander de m'accorder une heure pour me permettre de régler cette affaire d'héritage et tout le reste. Vraiment, c'est important pour moi de pouvoir... Oh, mais certainement, cela va sans dire, Cornélia. Quand doit avoir lieu ce rendez-vous avec Chucho ? Avec le croque-mort, dans quelques minutes. Ah, déjà ? Nom d'une soucoupe volante ! Loupé ! Hier, la clé de papa, et aujourd'hui, le bus. J'ai vraiment pas de chance. Bienvenue dans mon univers, petit. Il faut que j'essaie d'aller à... Ah, super ! Et maintenant, la pluie. À ce stade, la seule chose à faire, c'est de filtrer le fluide obtenu à l'intérieur du vase à bec. On aura alors réussi à préparer la... La seule... La solue... La soluce... La solution de base que nous combinerons avec le bicarbonate que nous avons préalablement pesé dans le premier récipient. Ouah ! Joie et exultation ! Chers élèves, réservez le meilleur des accueils à notre invité d'honneur, le jeune Tauf ! Qui a décidé aujourd'hui de nous honorer de sa présence. Je vous prie d'excuser mon retard, monsieur. Là ! Euh... Ma gastrite m'a empêchée de dormir jusque tard dans la nuit. J'avais très mal au ventre et... Dulcy Sinfundo, ce matin, le réveil a décidé que... Je croyais avoir été clair, jeune homme. Cette histoire, tout comme tes récits pittoresques sur tes nuits passés à observer les extraterrestres ou autres activités t'empêchant de dormir, ne m'intéresse pas. Mais je vous assure que je... Eh bien, Fichtre, qu'est-ce que tu attends ? Une autorisation écrite ? Eh... Donne-moi le cahier de... 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 De Deuve... Avec l'horoscope ? Monsieur, je vous assure que dans ma famille, nous sommes tous des fervents amateurs d'empirisme et de logique. Ton humour ne me fait pas rire. Je veux voir les devoirs que tu avais à faire pour aujourd'hui. Et va t'asseoir à ta place en silence. Euh, à propos de mes devoirs, eh bien... Eh bien, j'en appelle à... à... à l'amendement. Ah, d'accord. Et auquel, si je puis me permettre? Euh, au... au troisième? Très bien, jeune taf. Comme tu voudras. Aucun soldat n'entrera chez vous contre votre volonté en temps de paix. Satisfait? Bon. Maintenant, puis-je voir tes devoirs? Euh, non. Je suis désolée. En fait, c'est très simple. Pantagruel, mon ch... Tanithaf, assieds-toi et tais-toi. Tout à l'heure, j'aurai une petite discussion avec toi sur ton travail scolaire. Pour le moment, va t'asseoir et laisse-moi poursuivre mon cours. Où étions-nous? Ah oui! Pour finir l'expérience, il nous suffit de verser la solution précédemment obtenue dans le récipient contenant le bi... le bique... le bique... le bicarbonate! Avez-vous compris? Bon, parfait! Nom d'une soucoupe volant! Quel timing, monsieur Sun! Hé, Tony! Coucou, c'est mou! Mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai plus tard. Qu'est-ce que t'as? Oh, mince! J'ai perdu ma stupide tirelire en forme de cochon. Et comme si ça ne suffisait pas... Du calme, on continue l'expérience. Cette éprouvette contient une poudre blanche qui, je suppose, ou j'espère, pourrait être du bicarbonate de soude. Voici Seymour Biddle, mon meilleur ami, reconnaissable à ses cheveux roux et à son pragmatisme rassurant. Nom d'une soucoupe volante! Dans la précipitation, j'ai pris le déjeuner de mon père! Très bien! Tu as fini? Ok! D'où Résus? Encore un de ces abominables sandwiches pour adultes qui ne contiennent ni graisse, ni sel, ni viande, ni... rien. Oh, hé! Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un là-dedans? Tony Taff, pourrais-tu cesser de parler à ton déjeuner? Ce morceau de pain ne te répondra pas, crois-moi! Non, en fait, je... Et si pour une fois, tu veux avoir une bonne note au prochain contrôle, je te conseille vivement de te concentrer. Vous, vous avez certainement raison, excusez-moi! Maudits soient les adultes et leurs sandwiches insipides! La pomme n'est pas un aliment, c'est un sous-aliment. Il devrait s'agir de jus de citron pressé que l'on mélange avec de l'eau et du sucre, mais... Mais, si je connais bien les goûts de mon père, eh bien, cette bouteille contient de l'acide citrique pur. Je suis d'accord. Quand je prends quelque chose, je le mets habituellement dans mon sac. Il m'est ainsi possible de prendre tout ce que je veux sans avoir à me fier à mes mains gauches et moites. J'ai très bonne mémoire! Et pour visualiser le contenu de mon sac, il suffit de placer le curseur de la souris sur la partie supérieure de l'écran. Eh, tu recommences à parler tout seul? Ah, à vrai dire, j'essayais d'expliquer aux joueurs comment... Les joues qui? Les joueurs. Tu sais bien, Seymour, ces gens qui... Écoute-moi, ils ne te disent pas de brûler des trucs, non? Non. Non, enfin, pas encore. Eh bien, ça suffit. Excuse-moi. Ah, ça ne fait rien. Tony Taff? Oui, monsieur le professeur? Où en es-tu? J'ai bien avancé, même très bien avancé, je dirais. Excellent. Prenez une idée de génie. Versez un trait de limonade, puis ajoutez une dose de bicarbonate. Et le tour est joué! Oh, bon sang, c'est pas fini! Tu vas me lâcher, Beedle. De toute évidence, Maître Taff, nous avons des problèmes de discipline. Vraiment? Les retards, les devoirs. Tu te crois permis de provoquer de modestes explosions pendant ma classe? Dis. Tu ferais quoi, toi, à ma place maintenant? Je... je ne sais pas. Allez, dis-le-nous. Essaye. Eh bien, je pense que je me débarrasserai de cette moustache encombrante. Très drôle. Très, très drôle, jeune homme. C'est vrai? Oui. Je te trouve tellement drôle que j'aimerais que tu restes me divertir après la classe. Autrement dit, je te donne une retenue. On se retrouve ici à une heure. Mère, mère, ah ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Lapin blanc ? Ou peut-être quelque chose de dangereux ? Puis, il m'a proposé de l'apporter à son bureau ce matin, mais l'après-midi, je dois aller travailler. À Pout-Nam, bien sûr ! Eh bien, vous voyez, madame, je voulais vous demander de m'accorder une heure pour me permettre de régler cette affaire d'héritage et tout le reste. Vraiment, c'est important pour moi de pouvoir... Oh, mais certainement, cela va sans dire, Cornelia. On ne connaît donc pas avec certitude le candidat favori pour les prochaines élections. Si vous voulez mon avis, je parie sur cet homme en tennis. De plus amples informations sur la campagne électorale lors du journal de cet après-midi. Et voici les dernières actualités. Bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment les mauvaises nouvelles. MC, un criminel blanc de 30 ans arrêté à Washington il y a deux jours, au nord de Gallup, dans le comté de San Juan, s'est enfui lors de son transfert de la prison d'Albuquerque au tribunal, où il devait comparaître pour l'homicide de Florence Cook, dans l'affaire de tentative de vol dont nous avons longuement parlé. Pour l'heure, on ne sait pas où se trouve le fugitif. Les autorités compétentes demandent à quiconque détiendrait des informations sur cette personne de bien vouloir prendre contact avec le poste de police le plus proche. C'est fini les amis, c'était les infos de la matinée. Votre serviteur, Guy Madin, souhaite une bonne journée à tous nos spectateurs. Dieu vous bénisse. Et comme je te le disais, intelligentie pas au cas. À qui sait comprendre, peu de mots suffisent. Bon, j'espère que tout est bien clair et que je n'aurai plus à revenir là-dessus. On est d'accord ? Euh, oui. D'accord. Excellent. Dans ce cas, profite des trois heures de retenue qu'il te reste pour méditer sur la façon dont tu vas pouvoir appliquer cette nouvelle résolution à ton comportement en classe et surtout à tes principes moraux. Trois heures ? Je croyais avoir été clair. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et voici Frédéric Van Horn, mon professeur. C'est la dernière fois que je te rappelle à l'ordre, Toff. Hum hum. Et comment ? Tout le monde sait que les vieux ne servent à rien. Excusez-moi, monsieur Van Horn. Oui, qui a-t-il ? Qu'est-ce que vous lisez ? Oh, ça ! C'est la série du Lépidoptère nocturne. Un de mes classiques. Excusez-moi. Oui, qui a-t-il encore ? Hum. Est-ce que je peux aller aux toilettes ? Bien sûr. Mais sachant que ça pourrait être un moyen d'échapper à ta retenue ou à tes réflexions, voire les deux, je me vois hélas dans l'obligation de refuser ta requête, jeune homme. La discipline, c'est la discipline. Je suis d'accord pour la discipline et tout le reste, mais comment voulez-vous que je contrôle mes sphincters pendant trois heures ? Ce n'est pas mon affaire. Je n'en sais rien. Utilise un coin de cette pièce et arrête de te plaindre. Ça fait... Ça fait... Et ainsi de suite. Non, il n'en est pas question. Forme de vie végétale et sans intérêt. Ce type a dû faire de sacrées bêtises pour recevoir un châtiment aussi exemplaire. Ça pourrait faire un porte-clés de très mauvais goût. Pour l'utiliser, il me faudrait au moins connaître une danse vaudou. Il devrait être possible d'ouvrir ce tiroir. Voyons voir. Ouais ! Méthode déductive, un, magie noire, zéro. Pris ! Aïe ! Nom d'une soucoupe volante, je me suis fait mal ! Je... Je vais avoir l'air malin devant Lorraine. Je n'aurais peut-être pas dû lui répondre que le vaccin anti-tétanos, c'est pour les filles et pour les dégonfler. Cette précision est probablement superflue, mais il s'agit d'un crochet au mur auquel on suspend des vêtements. Poudre de colle ! La meilleure amie de l'homme moderne ! Ça y est ! La colle en poudre a pris cette consistance fluide pour laquelle on la précie tant. J'imagine que préparer une évasion héroïque sous le nez de la personne qui a pour mission de me surveiller est une perte de temps. Ceci est la peste du professeur. Euh, je veux dire la veste. Hihi ! J'ai intérêt à préparer une excuse béton au cas où ça ne marcherait pas. Je doute que cette fois-ci, celle de la kleptomanie provoquée par mes médicaments passe. Au premier abord, il s'agit d'une chaise en bois banale. Ces livres sont tout ce qu'il y a de plus commun. Essayez de glisser ce truc sous les fesses du professeur est l'idée la plus stupide que... C'est à moi que tu parles, taf ! Si je réponds non, pouvez-vous me promettre que cela n'entraînera pas une série de questions désagréables ? Euh... disons que oui. Très bien, monsieur le professeur. Ce n'est pas à vous que je parlais. Excellent. À en croire son étiquette, ce vieux carton contenait des échantillons d'urine. Ah ! J'ai retrouvé ce fichu crapaud. Nous l'avons mis sous ce carton dans le cadre d'une expérience sur les cycles circadiens. Enfin, sur la lumière et l'obscurité ou quelque chose comme ça. Hum... Je devrais aller plus souvent au cours. Ah, pour Dieu ! Ah, c'est plus... C'est plus de mon âge ! Non... Pardon, monsieur Chucho. Mais puisque vous gagnez un dollar par jour pour un prétendu service de garde, je trouve que vous n'avez pas à vous plaindre. Et... jour après jour, je me casse le dos pour cet argent. Bon, vous voulez voir ce qui se trouve dans ce coffre ? Eh bien, il a fini par atterrir entre vos mains. Bon, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté de l'ouvrir pour moi lundi matin et... À mon avis, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions, après tout. Eh bien, permettez-moi aussi de vous remercier pour l'avoir chargé, et pour tout le reste. Au travail, mouhère ! Bonne journée ! Pareillement, Monsieur Ressous, pareillement. Viens voir, papa ! Harold ? Fermez ! Une penderie, c'est comme une poupée russe. Ça contient des choses. Qui contiennent des choses ? C'est fermé ! Fermé comme une huître ! Vous savez, ces mollusques bivalves et informes que l'on avale vivant. Je ne me souviens pas avoir jamais vu l'intérieur de ce meuble. Remarquez, je n'ai jamais vu l'intérieur de mon chien non plus. Et jusque-là, ça ne m'a pas manqué. Ce n'est même pas la peine d'essayer ! Ce névrosé de Monsieur Van Horn prend soin d'enfermer toutes les poudres et les éprouvettes là-dedans à la fin de chaque cours de chimie. D'après lui, il s'agit de matériel potentiellement mortel. Super ! C'est une belle façon d'encourager les étudiants à faire du zèle. Nous ne sommes pas dans le genre de jeu où une plante peut guérir le corps et l'âme. Excusez-moi ? Oui, qui a-t-il encore ? Rien, excusez-moi. J'étais sur le point de fondre en larmes pour tenter de gagner votre sympathie. Un moment de faiblesse justifié, après tout. Pouh ! Un chambrol séparant deux espaces qui communiquent entre eux. Dois-je m'enfuir par la porte de devant ? C'est à la fois dangereux et ingénieux. Je pense avoir les capacités et les outils nécessaires pour préparer une piètre évasion qui me permettra de fuir avec dignité. Une carte débile qui porte atteinte à ma virilité. Tous les états y sont, même le Massachusetts. Fichu Massachusetts. Je déteste cet évier de toutes mes forces, mais je vais devoir apprendre à vivre avec cette partie de moi. La partie légèrement hypocrite. Mes flux de vitaux sont déjà suffisamment diluées. Musique intégrante. Musique intégrante. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Chichou, tu veux que je te presse un autre jus de citron ? Ah, ne t'inquiète pas, je vais bien réussir à survivre sans limonade pour le déjeuner. Je vais voir s'il y a du courrier et avec ou sans boisson, j'irai au travail. Eh bien, j'espère au moins que Tony n'a pas oublié son médicament. Ce n'est pas un médicament, c'est un anti-acide. Où se trouve le bureau de Chucho ? Sur sa carte de visite, il est écrit « Introman Road ». J'imagine que ça se trouve près du cimetière ? Exactement, Cornélia. Eh bien, il faut suivre York Street jusqu'à... Mais où... où suis-je ? Comment est-ce que je... Oh, tu es réveillée. Tu te sens mieux ? Avec la hausse constante du coup de la vie, j'ai décidé d'en profiter. Au moins pour le moment. Où suis-je, Lorraine ? Tony, tu es à l'hôpital. Nous avons trouvé un crapaud vivant dans ton estomac. Oh, ça explique le drôle de rêve au caramel que j'ai... À l'hôpital ? Mais mon père sait que je suis ici. Généralement, on ne dérange pas ton père pour les cas habituels comme un gars qui a avalé telle ou telle chose. Simple curiosité. Où est-ce que je devrais me mettre quelque chose pour que le docteur Toff daigne me soigner ? Dans le nez ? Réessai. Oh, bon, vous ne lui avez même pas dit que j'étais là, n'est-ce pas ? Je m'apprêtais à le faire quand tu m'as sonné. Oh, Lorraine, s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais quel est le problème ? Eh bien, s'il apprend ce que j'ai fait à l'école et l'imprudence que j'ai commise en avalant un amphibien, je n'échapperai à une punition mémorable qu'en concluant un pacte avec le diable ou ses associés. Vous comprenez ? Je crois. Si dit, ton père ne va pas tarder à commencer la tournée des patients. Il est presque deux heures. Tu ne pourras pas l'éviter. Nom d'une soucoupe volante ! Mais qu'est-ce que je peux faire ? À ta place, je commencerai par m'habiller. Vu d'ici, ce n'est pas terrible. Écoutez, Lorraine. C'est sûr. Et vous ne sauriez pas où est le batracien que j'ai avalé ? Eh bien, une fois lavé des sucs gastriques, il a été emmené à... Attends un peu, Tony. Tu n'as quand même pas l'intention de le ré-avaler. Considérons que c'est un plan d'évasion qui a déjà fait ses preuves. Et... Bon, pas question de recommencer avec la méthode inductive, d'accord ? La méthode inductive est l'optimisation des ressources. J'allais justement y venir. Tony, qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais accepter de te rapporter cette grenouille ? C'est un crapaud. Peu importe. Bon, une large majorité de mes concitoyens croient fermement en l'existence d'un vieux schnac qui apporterait en cachette des cadeaux aux petites frappes de l'hémisphère nord uniquement la nuit de Noël. Ce qui, selon mes calculs, serait techniquement impossible, même si cet homme était réellement capable de faire voler un simple traîneau en bois. Et alors ? Eh bien, je ne vois pas pourquoi une infirmière... Infirmière en chef. Une infirmière en chef ne pourrait pas me rendre un crapaud. Ça arrive à tout le monde d'avoir un plan qui ne fonctionne pas, non ? Eh ! C'était ma réplique ! Qu'est-ce que vous attendez ? Si vous croyez que je vais me changer et exhiber mes parties intimes devant tout le monde, eh bien, vous vous trompez. Comme lorsque je croyais que ce Yom Kippour était une maladroite excuse pour justifier la paresse. Allez, allez ! Tournez-vous. S'il vous plaît. Ça ne va pas prendre longtemps. Psst, ah, 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 c'est bon sang, fichu manche. Voilà, j'y suis presque. C'est presque fini. Ça y est ! Me revoilà prêt à affronter ma féminité. Enfin, je veux dire, le reste de la journée. En effet, utile pour se laver. Par contre, difficile de comprendre comment le savon, quant à lui, se lave. Je ne sais pas, il est peut-être auto-nettoyant ou quelque chose du genre. Hum, mystère. Ça sera certainement très utile. Nom d'une s... Fichu savon, tu peux courir, mais tu ne m'échapperas pas. Maudite, soit c'est ma maladroite et poisseuse. Il y a deux possibilités. Soit ce type ne va pas très bien, soit c'est sa mère qui est en pleine forme. Hum, salut ! Monsieur ? Hé ! C'est le substitut rouillé des membres déambulatoires. C'est insolent tas de ferraille ne veut pas bouger. Voyons voir. Nom d'une soucoupe volante, il est attaché au lustre. Quelle coïncidence extraordinaire ! D'abord, il pleut, et puis ça. Quelle journée ! Non, mais quelle journée ! Après ça, je ne serai pas surpris d'être enlevé par une délégation extraterrestre. Mais je crois que je vais encore devoir attendre un peu. Qui a eu l'idée de clouer cette fenêtre ? J'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne facilite pas la tâche aux patients qui veulent s'évader. Tout d'un coup, cette idée ne me semble plus être le fruit d'un esprit dégénéré. Au travail, Tony Tuff ! Zut ! L'inclinaison n'est pas assez forte pour que le savon tombe par terre. Hippi-pip pour Newton et sa théorie du plan incliné. Hippi-pip ! Hippi-pip ! Euh... Hourra ! Un peu de lubrification ne peut pas faire de mal. Aussitôt dit, aussitôt fait ! On peut y lire... Hôpital de Washington, 17 septembre, chambre 2, lit 1. Puis il y a deux thés. Nom d'une soucoupe volante ! Ce savon fait vraiment des miracles ! Et pas seulement dans le domaine de l'hygiène corporelle ! Viens par ici, drap mélancolique ! En effet, cette vidéo ! C'est parti ! Je suis déjà le Dré ! Donc je ne peux absolument pas conserver des miracles... C'est parti ! Notre maitre ! Je souhaite que le crée de la случае, non c'est l' πολmée ! Non c'est un déjeuner ! Ce ne peut pas s'affirer ! Pas le plus bon, c'est bon ! Je crois pas ! Mon c'est-à-de-c... Tout en tout ! Sous-à-de-la ! Le plus ! Et les autres ! Sous-à-de-la... Sous-titrage ST' 501 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 Et si le prix ne suffit pas de décourager, je te répète que ce manuel n'est qu'un ramassis de conneries Curieux constat pour quelqu'un qui rêve d'entrer en contact avec des formes de vie extraterrestres Eh ! Vous croyez en l'existence des extraterrestres ? Au moins autant que moi ? Ah ! Les extraterrestres en qui je crois sont complètement différents de ceux en qui tu crois. Et c'est quoi le rapport ? Enfin bref, ça n'a pas d'importance pour le moment. Si tu veux rester en dehors de cette histoire de masculinité et de perruques, pas de soucis, Biddle. C'est pas ce que j'ai dit, Tony, et tu sais... En parlant de ta tirelire en forme de cochon, combien y avait-il à peu près ? En tout, ça devait faire à peu près un dollar. Je ne sais plus exactement. Comme tu ne sais plus où tu l'as laissé la dernière fois. Oh zut, l'ami. Tu sais, il paraît que le maire de Washington est introuvable depuis plusieurs mois. Ha ha ! Je ne crois pas à ta théorie sur les dessous de ce mystère. Essaie de deviner. Des extraterrestres. Bingo ! Oh non, tu ne vas pas recommencer. Tu as remarqué combien les habitants de ce village fantôme hésitent à répondre aux questions concernant le maire et sa mystérieuse disparition ? Oui, en effet. Et tu connais la raison la plus évidente à une telle réserve ? Euh... là... la réserve en elle-même ? Oh allez, laisse tomber. En résumé, je défends l'idée d'une conspiration. Voilà tout. Ah, c'est nouveau. Un complot monté de toutes pièces par un gang de momies extraterrestres, traquant des têtes. Un gang ? Hum... des têtes, hein ? En fait, la tête de notre mère avait une forme particulièrement ronde. Une tête, à mon avis, utilisée par les momies extraterrestres comme récipients sacrés, cendriers et objets similaires. Le plus jeune frère de notre mère, disons plutôt de notre ex-mère, partageait avec notre premier citoyen une forme de tête particulièrement sphérique et vivait à Roswell. Roswell ? Roswell ? J'imagine que les momies ont d'abord essayé de l'enlever, mais, étant faibles et fragiles, elles ont misérablement échoué. Après tout, ce ne sont que des momies, ça se tient. Ensuite, grâce à leur supériorité technologique, elles ont menacé les habitants de Roswell de réduire leur ville en miettes. Oh ! 1947. Est-ce que cette date te dit quelque chose ? L'accident de l'appareil extraterrestre près de Roswell ? Ce n'était pas une soucoupe volante, Tony, mais une arme. Est-ce que tu comprends ? Un tour de force. Mon hypothèse peut être corroborée par les nouvelles rapportées par les journaux locaux. Une semaine après cette intimidation, on a perdu toute trace du frère du maire. Es-tu en train d'insinuer que la ville a échangé la tête de cet homme contre sa survie ? Exactement. Et je pense que les faits qui se sont produits ici sont plus ou moins les mêmes. Washington ne voulait pas être détruite et a préféré sacrifier son premier citoyen. Nom d'une soucoupe volante, c'est vraiment délirant ! Qu'est-ce que tu penses de M. Juarez ? Le... le type qui spécule sur la mort sur Truman Road ? Oui, certainement. Eh bien, à mon avis, ce type boit trop. Ou pas assez. Eh bien, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Mais de toute évidence, il ne boit pas la bonne quantité. Pourquoi refuses-tu de me parler de ta tante Lorraine ? Tu ne peux pas aller te faire voir. Après tout, ce n'est pas une si mauvaise idée... Nom d'une soucoupe volante, mais qu'est-ce que je fais ? Voyons voir ! Hmm... Prise ! J'espère seulement que personne ne mourra dans les prochains jours. Ou au moins, personne que je connaisse. ... ... ... ... C'est parti. Mais, où est passé Pontagruel ? Pontagruel ! Pontagruel ! Où es-tu ? A bien y réfléchir, cela fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Tout comme cela fait un moment que je n'ai pas vu le dentiste, mais ça c'est une autre histoire. Nom d'une soucoupe volante ! Pourquoi est-ce que je perds mon temps à divaguer alors que j'ai tant de choses à faire ? Notamment retrouver mon chien, Fichtre ! Quinze personnes ! Quinze personnes ! Dans la maison des morts ! Il y a quelque chose à l'intérieur. Nom d'une soucoupe volante ! Qu'est-ce que la clé de mon père fait ici ? Dans l'immédiat, contentons-nous de la sortir d'ici. C'est peut-être Pontagruel qui l'a confondu avec un os. Il y a quelqu'un ? Pour... pour l'amour de l'hu... de l'humanité, je... je... je vous souhaite la bienvenue. Ah ! Au secours ! Du calme, Tony, du calme. Tu en as déjà fait assez comme ça. C'est moi, Seymour. Nom d'une soucoupe volante ! Qu'est-ce que... mais qu'est-ce qui te prend ? J'ai bien failli avoir un regrettable accident, si tu vois ce que je veux dire. Héhé ! Je t'ai vu arriver par la fenêtre, et tu sais combien j'aime tourmenter les âmes émotives. Désolé, désolé, mais j'ai pas pu résister à la tentation, etc., etc. Tu aurais dû voir ta tête, Tony. Je voulais juste plaisanter, et ainsi de suite. Toujours les mêmes excuses, Seymour ! Euh non, en général, c'est plutôt... aime-moi tel que je suis. Tu confonds sûrement avec... il n'y a pas de problème qui ne puisse être résolu avec une bonne dose de Morora. Oh ! Je me suis réveillé tard, et j'ai traîné des pieds jusqu'à l'école. Avec le mauvais déjeuner, et sous une pluie aussi battante que je crois que toutes les télévisions se sont automatiquement branchées sur des comédies anglaises, et... Arrête, Tony ! Eh bien, je fais exploser des choses, je suis puni. Etc, etc. Viens-en aux fêtes ! Et à la fin, mon meilleur ami parvient à me convaincre de m'enfoncer une pompe à essence dans le rectum. Oh mon Dieu ! Quel tragique destin ! Mais non, ton destin n'est pas si tragique que ça. Il t'arrive des choses horribles, car tu es bête comme un singe et au moins deux fois plus laid. Mais, mais... Je crois que tu as raison, c'est beau. Allez, sois gentil et va te faire voir. Par tous les seins, mais qu'est-ce que je fais ici ? Merci. ... ... C'est parti. C'est parti. Je peux te déranger ? C'est déjà fait, Tony. Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Rien. Il n'avait pas un saut en poche et il n'a pas pu s'en offrir. Et tu ne vas pas le croire. Il est mort en fouillant dans ses poches. Nom d'une soucoupe volante, il se fait tard. Tony, tu n'as jamais eu de montre. Je crois qu'on est assez proche pour que tu ne me fasses pas ce genre de coup quand tu veux partir. Non d'une soucoupe volante, Seymour, ce n'est pas d'un tirelire en forme de cochon. S'il ne s'agit pas de ma tirelire, ça y ressemble avec une surprenante exactitude. Mais bon sang, qu'est-ce qu'elle faisait sous cette caisse ? Par tous les baleiniers du siècle dernier, je n'en sais rien. Je te laisse ici pour l'instant. Je ne veux pas risquer de la perdre encore une fois. Merci, Tony. De rien, mon ami. Et Anderson avec. Bon sang. Et Anderson avec. Bonjour. J'ai dit bonjour. Ah, bonjour, madame Bidèle. Est-il vraiment nécessaire de mettre la radio si fort ? Nécessaire ou pas, je suis ici dans mon drugstore. Non, non, non. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Comme d'habitude ? Non, quelque chose de bon cette fois-ci. Adipeuse et acariâtre, Alexis ne sert pas seulement de mère à Seymour, mais aussi d'épouse ou chérif. Maman dit toujours, derrière chaque grand homme se cache une femme au bord de la dépression nerveuse. Utiliser quoi ? Eh bien... Oui, qu'est-ce que tu veux ? Madame, vous saviez que je suis né gauchée, mais que ma mère m'a fait devenir droitier en utilisant des couteaux et un fouet ? Non, mais à vrai dire, je m'en doutais. Bon, maintenant du balai. J'ai assez perdu de temps comme ça. Mais à vos ordres. Madame Liddle, puis-je vous déranger encore un peu ? Hum, qu'est-ce qu'il y a encore, Tony ? Vous savez qui est dans les toilettes ? Si elle est toujours en vie, et cela me semble de moins en moins probable, à mesure que les minutes passent, ça doit être la veuve du coiffeur, la vieille Madame Johnson. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Je crains que la réponse à cette question soit trop humiliante pour nous deux, Tony Teuf. Je vois. Mais depuis combien de temps cette vieille dame est allée filmée dans les toilettes ? Elle est venue acheter du bœuf séché à 10h ce matin, et elle est là-dedans depuis. Elle en aura eu pour son argent. Le bœuf qu'elle a acheté, qui peut-être avoir vu. Ha 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 ! Je voudrais acheter une perruque. Je sais que vous vendez surtout des produits alimentaires, mais... Au fait, tu sais sûrement qu'il existe aussi des perruques comestibles. Des perruques comestibles ? Quand je pense qu'il y a des pervers qui achètent ça, ça me donne froid dans le dos. Oui. Alors quel genre de perruque est-ce que tu veux ? Une perruque de femme, blonde, et si possible non comestible, merci. Ha 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 ! Voyons. Où est-ce que j'ai mis ça ? Elle n'est pas là ? Ni là ? Ah ! La voilà ! Je l'ai trouvée. Cinq dollars ? Mais c'est insensé comme prix. Hein ? Qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'es qu'un gamin ? Et puis rien ne t'oblige à l'acheter. Pfff ! Insensé. Je vais te dire ce qui est insensé. Ta réaction. Un cent dollar pour une perruque, c'est plus qu'exagéré. C'est du vol. Ça ne vaut pas ce prix-là. Ah ! Sans parler de sa qualité, cette perruque est la seule que tu trouveras des kilomètres à la ronde, ce qui justifie amplement son prix. La loi de l'offre et de la demande, c'est ça ? Chère Madame Biddle, permettez-moi de vous dire que si vous tombiez dans le ruisseau qui coule derrière chez moi, je suis sûre que les censures auraient peur de vous. Pourriez-vous me faire crédit ? Il me faut absolument cette perruque. Tu n'as pas vu l'écriteau. Quel écriteau ? Celui qui est derrière moi, Tony. La maison ne fait pas pré... Prédit ? Oui. Je ne sais même pas écrire le mot crédit. Compris ? D'accord, vous ne faites pas crédit. Mais vous pourriez au moins faire un effort en me faisant une remise. Nom d'une soucoupe volante, ma famille est cliente ici depuis deux générations. Pas question. Je vous en supplie, faites-moi une remise sur cette perruque. Cinq dollars, c'est le produit intérieur annuel d'un petit pays africain. Je ne m'abaisserai pas à répondre. S'il vous plaît. Non. Madame, je voulais juste discuter de... Oh, excuse-moi petit. Que je vous excuse ? De quoi ? De t'avoir donné l'impression que je m'intéresse à tes âneries. Mais, 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 mais... Bon, tu as l'intention de rester plantée là toute la journée ou tu comptes acheter quelque chose ? Écoutez, je voudrais savoir pourquoi vous refusez de discuter avec moi. Je suis pourtant un bon camarade de votre fils. C'est bien pour ça que je ne veux pas discuter avec toi. Madame, j'essaie juste de comprendre. Écoute-moi bien, Tony. Je n'ai aucune raison de faire semblant de t'apprécier ou d'être ravi que tu sois amie avec Seymour. Mais, 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 mais... Et maintenant, fais-moi le plaisir de t'en aller. Il faut croire que je l'ai bien mérité. Aussi bien pour avoir perdu du temps en vain d'un bardage et pour toutes les fois où j'ai menti sur mes flatulences. Ah, zut, j'en ai parlé. Mais je soupçonne activement que la porte en question était fermée de l'intérieur. Eh bien, oui, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, oui, puisque je ne suis pas là pour acheter quoi que ce soit... J'en ai assez entendu, j'ai été ravi de te voir. C'est vrai? Bien sûr que non. Maintenant du balai. Madame Liddle, tu... Faites-moi une petite remise pour cette période, je vous en prie, je vous en supplie. Ça suffit, Tony. Allez, va-t'en, s'il te plaît. Quand il s'agit de me mettre dehors, vous savez être gentil. C'est la politique de la maison. Au moins, on ne pourra pas m'accuser de manquer de ténacité. Bon sang. Reprenons depuis le début, d'accord? Bonjour, monsieur le facteur, je m'appelle Tony Tuff, et... Je sais qui tu es. 5 York Street. Lunettes à rayon X pour gogo, crème pour développer les muscles, et diplôme de tricot par correspondance. Tu as un correspondant en Australie qui affirme que son enthousiasme lui a été chirurgicalement retiré juste après sa naissance. Etc, etc, etc. J'ignorais que vous aviez le droit de lire le courrier des gens. Eh bien si, Dandy. Sincèrement, j'essaierai bien de te faire comprendre qu'il y a énormément de choses que tu ignores. Est-ce que... est-ce que vous avez aussi mélangé mes cours d'extension lexicale? Incontestablement. Vous n'auriez pas vu mon chien par hasard, monsieur le facteur? Non. Je n'ai pas vu ton horrible cabot. Et maintenant, fiche-moi le camp. En fait, je le surnomme affectueusement... Sac à puce. Va au diable avec ton sac à puce! Eh bien... Excusez-moi, monsieur le facteur. Est-ce que vous croyez aux aliens? Hum... foutaise, ils disent. Quoi? Ils vous parlent? Pourquoi? Ils ne te parlent pas, toi? Honnêtement, je n'en... j'en ai jamais rencontré. Mais je ne vous cacherai pas que... Eh bien, va voir Charlie Juarez à son bureau. Sur Truman Road et... Et c'est tout. Ah! Mais pas des aliens au sens américain du terme qui signifie immigrant clandestin mexicain. Les aliens au sens d'extraterrestres. J'avais l'intention de vous demander si vous croyez à l'existence des... Est-ce que cette femme noire sexy travaille toujours chez toi? Hein? Cornelia Cook, si je ne m'abuse. Cornelia n'est pas une alien. Elle est afro-américaine. Eh oui, elle sert toujours chez nous. Hmm, hmm, elle sert. Mais vous allez arrêter de harceler cette gentille fille à la fin? N'est-ce pas justement ce que cette satanée cour de justice souhaiterait que je fasse également? Ah! Le juge a dit que je ne devais pas m'approcher d'elle. Mais les beaux yeux de Mademoiselle Cook me disent sans arrêt le contraire, si tu vois ce que je veux dire. Attendez, si vous vous approchez de Cornelia, vous risquez d'aller en prison, non? Ce ne sera pas nouveau. Voulez-vous dire que vous y êtes déjà allé? Comment est-ce que tu crois que j'ai déniché ce sale boulot? Hmm. En étant libéré pour bonne conduite après avoir expié tous vos crimes? Pas du tout. En m'évadant de prison. Je peux vous demander comment vous vous êtes évadé de prison? Ça peut servir. Rien de plus facile. J'ai juste demandé au gardien de me laisser aller acheter des cigarettes. Ah, génial! Et ensuite, vous vous êtes enfui? Pas du tout. Je suis revenu voir ce crétin de gardien avec les cigarettes dans ma poche. Et je l'ai massacré à coup de poing! Non d'une soucoupe volante. Monsieur le facteur. Eh bien? Eh bien... Je n'ai pas vraiment compris si vous croyez à l'existence de formes de vie intelligentes ailleurs que sur la planète Terre. Non seulement je pense qu'elles existent, moi aussi. Ah oui, je vous écoute. Eh bien, selon moi, ce qui prouve que des formes de vie intelligentes existent en dehors de cette fichue planète, c'est qu'elles ne nous ont pas encore contactés. Oh! Et maintenant, va fourrer ton nez ailleurs. Fiche-moi le camp! Quelles sont les principales qualités d'un bon facteur? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Eh bien... Vous êtes la personne la plus proche d'un facteur que j'ai jamais eu le malheur de rencontrer. Hmm... Eh bien... Je crois que pour être un bon facteur, il faut avoir un cœur pur, une sacoche sur l'épaule et être rapide. Rapide? Exactement, quatre yeux. Et ce n'est pas seulement valable pour distribuer le courrier. C'est... C'est aussi une philosophie de la vie. Ouais. Ça peut aussi s'appliquer à ta vie, aussi barbante et insignifiante soit-elle. Vous croyez? Eh bien, tu n'as qu'à essayer, espèce de mollusque. Si je te vois ce soir, on verra où t'amener ta stupidité. Personnellement, j'emploierais le terme « effort ». Personnellement, j'aimerais que tu la boucles. C'est incroyable. Entièrement d'accord. Je sais que ce n'est pas une question banale, mais j'aimerais vous demander... Bon sang! Et puis je déteste ce travail. Courrier de... Et des histoires concernant le maire? Mais de quoi est-ce que tu parles? Puis-je savoir? Ah! Peu importe. Vraiment. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi êtes-vous si négatif? Tu essaies d'être drôle ou t'es juste un sombre idiot? Tu ne m'as pas vu crever le pneu du vélo que j'utilise pour travailler? Mais vous ne distribuez pas le courrier le matin. Vous aurez certainement le temps de réparer ça avant demain. Je sais, imbécile. Mais le problème, c'est que pour arrondir mes fins de mois, je suis obligé de faire un autre travail que celui de facteur. L'après-midi, je distribue des prospectus pour la campagne électorale de John Anderson, le futur gouverneur de ce fichu État du Nouveau-Mexique. Non, je ne me souviens pas que dans mes cours d'éloquence et d'expression orale... Qu'est-ce que tu dis? Des réparations de votre roue avant, pour vous permettre de continuer votre travail. Supposons! Supposer, ça ne coûte rien. C'est bien de cela qu'il s'agit. Mais si ce discours hypothétique devenait réalité, est-ce que je mériterais une récompense? En d'autres termes, est-ce que vous me payeriez si je vous réparais votre bicyclette? Quoi? Argent, roue. Ah, eh bien oui, mais je doute qu'un mioche comme toi en soit capable. Ça, c'est mon problème. Combien me proposeriez-vous? Que dirais-tu de... Alors, un dollar de l'heure pour cinq heures. La racine carrée du temps que j'aurais si la roue n'était pas crevée. Moins le travail obligatoire de... Ah, qu'est-ce que j'en sais, moi! Quatre-vingt cents, ça te va? Si ça me va! Je m'y mets tout de suite, monsieur! Saleté! De toutes les idées déplorables qui m'ont traversé l'esprit jusqu'à présent, celle-ci semble être la moins mauvaise. Au travail, Tony! Fichu et glade vert! Voilà! Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Bon sang! Utilisez cette roue! Evidemment! La question est la suivante... Comment? Bon sang! Je pense que ce vélo a déjà suffisamment de roues! Roule, petit roule, et ne te retourne pas! Ta place n'est plus ici! Il est temps de rejoindre les tiens et de... Eh, mais qu'est-ce que... Ah, monsieur le facteur! Un jour, il quitte le nid... Et tout ce que l'on peut faire, c'est espérer qu'on les a bien élevés! Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de crétin? C'était mon vélo! Je vous le répète, vous n'avez pas à vous en faire pour lui! Il est entre de bonnes mains, alors asseyez-vous et détentez-vous! T'as vraiment intérêt à en prendre soin, sinon je... Bon, d'accord! Sinon, vous me bottez les fesses jusqu'à ce qu'elle porte à vie l'empreinte de votre chaussure! Je connais la chanson! Ne vous en faites pas! Restez calme et laissez-moi faire! Vous verrez! Bah... Nom du fantôme d'Edison! C'est lumineux! Ça y est! Monsieur le facteur? Hé, monsieur le facteur! Qu'est-ce que tu veux, Taff? Votre vélo peut à... à... à nouveau rouler. Tu ne plaisantes pas, mollusque, hein? Monsieur, pédaler, c'est croire! Oh, bon sang! Excuse-moi de t'avoir traité de bon à rien efféminé. Mais vous ne m'avez jamais traité de ça? Pardon? Enfin, pas explicitement. Bon, peu importe. Voilà les pièces que je t'avais promises. Mille merci! Et rev... Boucle-là et débarrasse-moi le plancher. Il faut que je continue à soutenir cette satanée campagne électorale pour Anderson, même si c'est à contre-coeur. Quoi? Quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. Oh, mais regardez qui voilà ! Notre petit mangeur de grenouilles. Je suis italien, pas français. Je faisais allusion à l'épisode de ce matin, jeune taf. Et au fait, comment t'es-tu sans ? Encore trop faible pour faire mes devoirs. Ah ! Et est-ce que le mot « retenue » t'aide à te sentir mieux ? Touché. Je savais que cela te redonnerait du cœur à l'ouvrage. Euh, monsieur ? Oui ? Je... je me demandais ce que vous faisiez là-haut. Est-ce que tu connais l'espérance de vie moyenne d'un Américain ? Environ... soit... environ 60... soit... Je sais ! Euh... je... je le savais. Environ 66 ans. Ah ! Et alors ? Eh bien, j'ai déjà 65 ans. Ce qui veut dire que, statistiquement parlant, il ne me reste plus longtemps à vivre. Je suis d'accord, mais je ne vois pas le rapport avec ce que vous faisiez là-haut. Est-ce que tu as lu le tableau paroissial en bas ? Apparemment, l'onction du soir va commencer dans quelques minutes. En recevant l'extrême onction dès maintenant, je gagnerai un temps précieux au moment de ma mort. Ingénieux ! J'ai de bonnes raisons de croire que les informations affichées en bas sont... fausses. Enfin, en quelque sorte. Comment ça ? Je veux dire, comment peut-on croire que ce soir, l'église organise une séance d'extrême onction ? C'est grotesque. Du jamais vu. C'est incroyable ! Si on décide d'ignorer le problème de l'artériosclérose, la réponse me semble très claire. Et quelle est-elle ? Eh bien, je te répondrai à condition que tu m'expliques pourquoi tu as avalé un crapaud vivant ce matin. Et à ce stade, je suggère que tu abandonnes ces sujets et que tu ailles tourmenter quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne soit pas aussi malin que ton professeur, par exemple. Avec votre permission. Et comment ? Tout le monde sait que les vieux ne servent à rien. Allez ! Belle soirée, vous ne trouvez pas ? Fichtre ! Très pittoresque, oui. Oh ! Et maintenant, Tony Toff ? Eh bien, quoi, révérend aux lanternes ? Mon jeune ami, tu te crois peut-être très intelligent ? Je ne pense pas. Si j'avais voulu être drôle, j'aurais probablement commencé avec quelque chose du genre trois naufragés, une femme sont dans un bateau. Au cas où tu n'aurais pas lu le tableau magnétique en bas des escaliers, un service paroissial réservé aux adultes doit commencer. Et donc, il t'est gentiment demandé d'éloigner tes oreilles innocentes de l'église de Santa Maria de los Remedios. C'est clair ? Nom d'une soucoupe volante, qu'elle plaît ! Si Dieu avait voulu que tu y participes, il aurait fait en sorte que tu aies dix ans de plus. Maintenant, pars pour l'amour de Dieu et ne commets plus jamais de péché, etc., etc. Amen. Moins de blabla et plus de discipline, taf ! Moins de blabla et plus de discipline ! Ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais il me semblait avoir compris qu'il fallait être plus vieux pour avoir l'autorisation d'entrer dans l'église. Oh ! Ou du moins, avoir l'air plus vieux. Sous-titrage ST' 501 Un souvenir du déluge de ce matin. Pris ! Oh ! Cette eau me glisse entre les doigts comme de l'eau entre les doigts. Là, maintenant, tout de suite, je dirais que je n'ai pas soif. Hum, voyons voir... Hum, voyons voir... SOS fille-mère, que puis-je pour vous ? Bonjour ! Ici Tony Teuf ! Vous êtes une fille-mère ? Hum, hum, oui... Continuez. Eh bien, je suis une... disons une jeune fille-mère qui devrait... qui devrait acheter une perruque, mais qui n'a pas assez d'argent pour se la payer. Que me conseilleriez-vous de faire ? C'est simple. Essayez de vous procurer de l'argent, trouvez du boulot, et si vous êtes à un stade avancé de votre grossesse, n'hésitez pas à voler de l'argent à l'église de votre quartier. Personne n'a plus besoin de cet argent que vous, croyez-moi. Je vous souhaite une joyeuse maternité. Nom d'un millier de soucoupes volantes ! Cela signifie avoir les idées claires. Allo ? Bonjour, Granny. Ici, c'est ton neveu, Tony. Tu te souviens ? Je t'ai fait un gros bisou ! Mon neveu, hein ? Oui, certainement. Tony, hein ? Oui, c'est bien ça ! Eh bien, vous ne devriez pas être surpris par le fait que je ne vous reconnaisse pas. C'est la première fois que vous m'appelez, depuis ma première transplantation. Et crois-moi, ça fait un sacré bout de temps. Maintenant, ce sont mes transplantations qui subissent des transplantations. Euh, eh bien, Granny, je... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais juste savoir comment tu allais et... Ah, ce coup de fil m'a déjà fatiguée. Mais il ne fait que commencer. Compte tenu de mon grand âge... Eh bien, compte tenu de mes super-pouvoirs de grand-mère... Je m'ennuie beaucoup plus vite que vous pouvez l'imaginer, mes petits. Ouah ! Bonne journée, cher neveu. Euh, bonne journée. Ah ! Si au moins je pouvais avoir ces super-pouvoirs, ils verraient. Ils verraient, en effet. C'est mon haut ? Oui. J'aimerais acheter une perruque au drugstore de ta mère. Mais cette délicieuse masse de cheveux... Qui ? Ma mère ? La perruque. Je disais que cette magnifique masse de cheveux coûte presque 5 dollars. Et vraiment, je n'en ai pas les moyens. Tu as une idée de la façon dont je pourrais me faire un peu d'argent ? Hum... Eh bien, au départ, j'ai pensé à faire de la contrebande de bétail. Mais je n'ai pas réalisé que... Je n'ai vraiment aucune idée de la manière de gagner de l'argent dans le vrai monde. À Semourlande, il suffit de demander... Quel enfant gâté ! Et c'est le but, mon ami. Je suis incapable de te dire comment. Mais c'est précisément en raison de mon statut d'enfant dégénéré que je pourrais te le donner directement. Tu comprends ? Tu ferais ça pour moi, Semour ? Quel merveilleux geste d'amitié viril ! J'en suis tout retourné ! Un dollar et vingt-cinq cents. Ce n'est pas grand-chose, mais... Prends-les, c'est à toi. Tu es sérieux ? C'est une blague, n'est-ce pas ? Tu as sûrement plus besoin de cet argent que moi. Semour ! Oh, Semour ! Un jour, j'espère pouvoir te rendre l'appareil, l'ami. Eh bien, on verra. Mais pour le moment... Assassin... J'aimerais trouver des éléments pour me déguiser. Et qu'est-ce que tu en ferais ? Puis-je saccager ta maison ? Mais à quoi servira ce déguisement ? Bonne question que je ne veux pas gâcher avec une mauvaise réponse. Bon, comme tu voudras. Cette maison est la tienne. Je te demanderai juste gentiment de ne pas aller au-delà de la salle à manger et de la salle de bain, si possible. Oui, monsieur. Tu as compris ce que je t'ai dit ? Pas au-delà de la salle à manger et de la salle de bain, monsieur. Hasta luego. C'est un court poème de Likyu Likyu. Likyu, encadré à la hâte. Voici ce qu'il dit. Mes pas disparaissent déjà dans la poussière du monde. Inlassablement, je m'éloigne. Ne me demandez pas comment le temps s'écoule. J'ai essayé la semaine dernière et j'ai été férocement asseyé par une armée de gadgets ménagers. Et je suis intimement persuadé que cette chose attend désespérément une seconde chance. Portesque ! J'ai juré à Seymour de ne pas dépasser ce point. Et ma parole est aussi fiable qu'une horloge suisse. Nom de nom. Ces fossiles ont la mission très ingrate de conférer une touche de féminité à Madame Biddle, la sorcière. Pardon, la mère de Seymour. Ces fossiles bon marché pourraient m'être utiles. Disons, disons qu'il s'agit d'une concession involontaire et temporaire. Ces miroirs me plaisent. J'ai déjà des trucs à faire. Nom d'une soucoupe volante ! Non ! Je ne veux pas de ce miroir et il va falloir que je produise une bonne raison. En revanche, il a un très beau reflet. Salut, beau gosse ! Tu fais quelque chose les trente prochaines années, hein ? Ce morceau de tissu est une véritable colonie de vacances pour les microbes. Même dans mes rêves les plus fous. Si je prends cette serviette répugnante, j'hériterai de tous les germes qui y nichent. Même pas ! Tout est là, tout est dit. Oui, bien sûr, c'est ça. Selon toute évidence, j'ai présentement des besoins plus urgents que les impératifs biologiques de ce type. Ces bottes en cuir portent un aigle de chaque côté. Quel symbolisme de supermarché ! Il est vrai que les aigles volent haut, mais il est également vrai que les belettes ne finissent pas dans les hélices des avions. Derrière cette porte sommeille la garde-robe fluorescente des bidons. La machine a remonté le temps, comme l'appelle la mère de Seymour. Par cette expression, elle sous-entend qu'elle a toujours plusieurs années d'avance sur la mode dans cette communauté de Pekno. La porte du placard est fermée à clé. Est-ce vraiment un mâle ? Je ne sais pas. La porte du placard est fermée à clé. La porte du placard est fermée à clé. Après tout, pourquoi pas ? S'ils ont réussi à inventer le micro-ondes, pourquoi ne réussirait-il pas à me déguiser en vieil homme avec les trucs que j'ai dans mon sac ? J'ai simplement saupoudré de la craie sur mes cheveux, mis une écharpe et utilisé les faux cils en guise de moustache. Et voilà ! Mission accomplie ! Eh bien, supposons que je veuille me déguiser de manière tragi-comique pour me ridiculiser. En effet, je dirais que ce déguisement de personnes âgées est pas mal du tout une fois mis bout à bout. Bonsoir ! Bonsoir, cher monsieur. Quelle journée magnifique ! C'est d'ailleurs étonnant après la pluie que nous avons eue ce matin, vous ne trouvez pas ? C'est vrai ! Il n'y a vraiment plus de saison. Ah ! Ne me lancez pas sur le sujet ! Qu'est-ce qu'il faudrait dire de la jeunesse, alors ? La jeunesse ! Plus aucun respect ! Je suis bien de votre avis, cher monsieur. À ce propos, je vous présenterai bien l'un de mes élèves, un certain Tony Taff. Ce gamin est une véritable plaie. Heureusement qu'il n'en existe pas dix, comme en Égypte d'ailleurs. Comme c'est intéressant ! Mais je ne souhaite pas rencontrer ce jeune homme. Mon pauvre cœur ne le supporterait pas. Merci quand même ! Avec plaisir. Oui, mes frères, je sais ce que vous vous dites. Elles sont belles, les saines Écritures, tous des pécheurs sauf deux. Mais voyez-vous... Blablabla... Vu les sommes que ma famille a versées à l'Église, et en échange desquelles elle n'a reçu que de vagues promesses de béatitude, enfin, je ne veux pas dire que cet argent m'appartient, mais une chose est sûre, c'est que si je l'utilisais pour devenir détective, il me serait bien plus utile qu'à une quelconque association de demeurés. Hé, mais qu'est-ce que cette vieille dame a dans les cheveux ? Qui a volé le pot de confiture et me fait passer pour le coupable ? C'est-à-dire que l'humanité entière est le fruit d'humeur très de l'inceste ? Qui est-ce ? Ce soi-disant géant pas plus grand que moi. Hum, de la confiture. J'imagine une bonne tartine de... Non d'une soucoupe volante ! Je dois rester concentré. Blablabla... Il est préférable que je ne me balade pas dans Washington dans cette tenue. Si, par malheur, je tombais sur Philippe Dickelman, ce serait la fin de ma vie sociale. Ou alors, il me ferait chanter jusqu'à la fin de mes jours. Quoi qu'il en soit, je serai condamné à vivre dans la solitude et dans la dépravation. J'ai deux options. Otez mon déguisement et retournez dans le parc, ou gardez cette horreur et restez à l'intérieur de l'église. Oui ? Hé, vous ! Rebonjour ! Quatre dollars et quatre-vingt cents ! Un petit trésor ! Un petit trésor ! Un petit trésor ! Un petit trésor ! Eh bien... Oui, qu'est-ce que tu veux? Oh, s'il vous plaît, j'ai besoin de cette perruque. Je vous en prie, je vous en supplie. Et c'est censé me convaincre. N'insiste pas, petit. Je ne te ferai pas de remise, ni aujourd'hui, ni jamais. Un point, c'est tout. Et si je vous supplie un genou à terre, me feriez-vous une petite remise? Cette perruque vaut 5 dollars, pas un cent de moins. Excusez-moi d'insister, mais vous ne pourriez vraiment pas me vendre cette perruque un tout petit peu moins chère? Non. Même si je vous supplie les deux genoux à terre... Arrête! Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Pour la dernière fois, la réponse est non! Je ne te ferai pas de remise. Oh! Et pourquoi refusez-vous de m'aider à acheter cette perruque? Et pourquoi refuses-tu de comprendre que tu me tapes sur le système? Non, tout ce que je demande, c'est une petite remise. Et moi, tout ce que je te demande, c'est de te taire pour l'amour du ciel. Petite remise. J'en ai assez de me répéter non! Dans ce cas, dites oui. Hein? Hein? Même si je vous supplie les deux genoux à terre? Non, non et non. Mais je ne comprends pas. Et si je vous disais, je vous en supplie les deux genoux à terre et les mains jointes. Ah! Ça suffit. Écoute, Tony, je te propose quelque chose. Une remise de 50 cents. 50 cents? C'est à peu près la valeur que les gros durs de l'école ont donné à mon existence. Et je ne t'accorde cette remise qu'à condition que tu me promettes de ne jamais plus rien me demander de toute ta vie. Jamais? Jamais! Et supposons qu'un jour, je me retrouve couvert de miel suspendu à la branche grinçante d'un arbre mort à 35 mètres au-dessus d'une mare de magma en fusion, cerné par un essaim d'abeilles tueuses et que vous, Madame Liden, vous passiez par là. Et imaginons que je vous demande de l'aide. Est-ce que vous m'édueriez? Sûrement pas. Hum, eh bien, oui, je trouve ça honnête et raisonnable. Je crois que ça ne m'empêchera pas de vivre. Marché conclu? Bien, marché conclu. Maintenant, ferme ton clapet et sors 4 dollars et 50 cents. 4 dollars, 30, 40, 50. Tu as réussi, Teuf. Tu es content? Et voilà ta perruque. Heureux. Ah-ha! Ah! Cache ta joie. Je sais d'expérience personnelle que la tristesse a le sommeil léger. Et maintenant, barre-toi. Mademoiselle? Merci infiniment! Mais... Mais ce garçon! Cette fille! Oh là là! J'ai vraiment gâché ma vie. Ah! J'ai vraiment gâché ma vie. Rien dans cette main et rien dans l'autre. L'autre? L'autre main! Ah! Et maintenant, regardez bien, mesdames et messieurs. Oh! Pour vous, madame! Oh! Adorable! Merci beaucoup. Et une fois de plus, Dickelman, j'espère vous avoir convaincu que ce ne sont que des trucs Des trucs sans importance pour ceux qui ont un estomac bien accroché et une assistante presque dénudée Mais... mais... Ouvre les yeux, la magie n'existe pas Mais... 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 C'est un moyen de se faire de l'argent en exploitant la naïveté des gens Exactement Mais... 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 Allons-y, Dickelman, c'est évident quand on y réfléchit Bon sang, ce serait une sacrée énigme si ça existait, pas vrai ? Mais... mais... en effet... et arrêtez de faire cette tête de pauvre orphelin C'est dur à encaisser, mon ami Tony Toff, comment pouvez-vous être aussi cruelle ? Tout le monde sait qu'il a perdu son père Vraiment, je n'en crois pas mes yeux, c'est horrible ! Cabron ! Jessica, ne me détestez pas Je vous en prie Jessica, je vous en prie Ce n'est pas ce que je voulais dire J'avais oublié que... Oh, je vous en prie, excusez-moi Je suis prêt à danser pour me faire pardonner Vous souriez ? Hein ? Vous souriez ? On n'est pas fâchés Regardez-moi, je ne suis pas drôle Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Ne me dites pas que vous avez oublié que le père de Jessica les a abandonnés, elle et sa mère Pour fuir en Europe avec une ballerine blonde Nom d'une soucoupe volante ! Non ! Eh bien, vous avez eu tout faux Mais j'aimerais vous dire que cela n'a pas été totalement vain J'ai, en effet, le sentiment que notre amitié est... comment dire... plus forte et plus harmonieuse Célérat ! Allez, ne soyez pas bêtes Allons en haut, il faut que vous me disiez comment vous avez réussi à acheter cette beauté Et ne vous en faites pas pour le panneau, les femmes ne sont pas admises On fera une petite exception pour vous Gâche-moi les basques, c'est mort Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai obtenu cette information comme tout ce que j'obtiens dans la vie Grâce aux mensonges, aux vols, à l'iconoclasme, etc Euh... d'accord Mais maintenant, il ne nous manque plus qu'une chose Une affaire à élucider Le mystère de ta tirelire a déjà été résolu Et l'affaire de Beth, cette camarade de classe qui a disparu ? Oui, celle-là aussi, elle était juste aux toilettes Ah... bon... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, shérif Oui, oui, je vais vous attendre ici Encore merci, au revoir Oh là là ! Quelque chose de terrible est arrivé ! Si c'est à propos des toilettes, je te jure que ce n'est pas moi Et si tu veux savoir comment je sais pour les toilettes, eh bien maman... Cornelia a été enlevée ! Un homme armé d'un couteau est entré dans la maison, l'a menacée et l'a traînée dehors Nom d'une soucoupe volante ! J'ai tout fait pour l'en empêcher, mais... mais en vain ! J'ai juste réussi à lui arracher ce curieux morceau de bracelet du bras Pendant que ce scélérat chargeait Cornelia dans son vieux pick-up et filet ! J'en tremble encore, Tony ! Incroyable ! Incroyable ce qui s'est passé ! Tu as appelé papa ? Bien sûr ! Il devrait arriver d'une minute à l'autre ! Doris, beauté, tout va bien ? Oh mon dieu ! David ! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe ici ? Cornelia a été enlevée par un homme qui s'est introduit chez nous Et qui nous a menacés avec un couteau ! Je vais bien ! Je suis juste en état de choc et j'ai les jambes qui tremblent ! David ! J'ai bien failli m'évanouir ! Oh ! Bonsoir papa ! Il faut qu'on se parle, toi et moi, Tony ! Ça a été terrible ! Terrible ! Il faut que je fasse quelque chose ! Je suis là maintenant ! Allez, calme-toi ! Allez, reprends-toi ! Tu veux bien te calmer et m'expliquer en détail ce qui s'est passé ? Satan ! Je veux dire, chérif ! Mais qu'est-ce que... Allez, reprends-toi ! Tu veux bien te calmer et m'expliquer en détail ce qui s'est passé ? Ah ! Une nouvelle page se tourne ! Mais... Ce ne serait pas la voix de mon père ? Il est peut-être arrivé quelque chose ? Puis je me suis précipité jusqu'ici et on m'a dit ce qui s'était passé. C'est tout ce que je sais. Tu as vérifié s'il manquait quelque chose dans votre maison ? Oui, et Cornélia a disparu ! Eh bien... Y a-t-il autre chose ? Non, il ne manque rien d'autre, chérif. Et ses valises ? Elles ne sont même plus dans la maison ! Eh bien, écoutez, Beedle. Je sais que la situation est très difficile, mais ma femme et moi devons impérativement nous rendre à Albuquerque avant demain matin. Sinon, mon frère William finira par épouser une autre vieille femme de 80 ans. 80 ans, dans le meilleur des cas ! Ah, ça a toujours été un gars à problème, ce vieux Bill. Exactement. Et je sais que je devrais rester, mais impossible de m'asseoir ici les bras croisés. J'espère que vous allez résoudre cette affaire et trouver Mademoiselle Cook pendant que mon satané frère... Oui, mais... Oh ! Eh bien... Et le gamin ? On ne peut pas prendre le risque qu'il assiste à un spectacle du même type que les précédents. Mariage de William, chérif. Hors de question. Les colombes... Et tout ce sang ! Pourriez-vous surveiller notre Tony jusqu'à demain soir au plus tard pour qu'il ne lui arrive rien d'autre ? C'est déjà un petit homme. Et je sais qu'un jour, il se débrouillera tout seul. Pas vrai, fiston ? Ça suffit ! Je ne suis pas une babysitter, mais je vais le surveiller. C'est tout ce que je peux vous promettre. Je n'en espérais pas tant. Au revoir et merci. Au revoir, Tony. Au revoir, fiston. Sois sage. Évite les ennuis, petit. Ne me force pas à te donner du sirop de châtaignier. Du sirop de châtaignier ? C'est censé te corriger, mon ami. Et ça s'applique aussi à toi, Seymour. Compris ? Oui, papa. Oui, monsieur. Pheh ! Quelques minutes plus tard. Un morceau de bracelet d'identification d'hôpital que portait, si mes souvenirs sont bons, le ravisseur de Cornelia autour du poignet. Son inscription est incomplète. Il y a quelque chose qui brille au fond de cette horrible bouche d'égout. Dans ce genre de situation, de solides bras de robots seraient plus indiqués que ces espèces de tentacules accrochées à mon sac. N'est-il pas ? Voilà, c'est bon. Ils vont si bien ensemble qu'on dirait qu'ils ont été faits l'un pour l'autre. Sa mort ! D'après son poids, il doit s'agir d'un de ces rongeurs géants que l'on trouve dans les égouts de la région. Hé ! Mais c'est la partie manquante du bracelet d'identification que le ravisseur de Cornelia doit porter au poignet. Et quoi qu'il en soit, je pense que ce Mexicain ne sera pas aussi stupide ou insolent ou insolent au point de revenir ici à Washington. Même si une partie de moi aimerait qu'il le fasse. Je vous en offre une autre, l'ami. Non. Muy amable, Biddle. Quant à cet homme, après ce qui est arrivé à la vieille senora Cook, j'espère qu'on ne va pas le revoir d'ici tôt. Mais vous savez ce qu'on dit en Mexicain ? Non. Que no hay dos sin tres. Que yame deux sans trois. Hé ! J'imagine que c'est aussi valable pour les tequilas. Une autre pour mon ami. Hum. Allez, c'est pas ça qui va vous faire du mal. Vous ne connaissez pas le proverbe ? Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ? Non. Mais concernant la tequila, je dirais plutôt, ce qui ne vous tue pas vous fait le regretter. Ha, 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 ha ! Elle est bien bonne, celle-là ! Ha, ha, ha ! Ah ! Ah ! Adios, senora Cook. Si gentille et si excentrique... En effet, nous ne sommes pas prêts d'oublier la vieille Florence. Les friandises qu'elle préparait, son vieux bric-à-brac et son incroyable superstition. Ha, 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 ha ! Eh bien, c'était inévitable. Avec le travail qu'elle avait, elle ne voulait jamais entrer dans mon boulot. Elle disait, ça apporte mal l'air de venir voir les croquemores avant l'heure. Ah ! La vie est bien étrange. Ah ! Et puis, la semaine dernière, elle a fait irruption dans mon boulot. Elle souriait et portait un grand coffre. Agitant le testament qu'elle avait révisé à la main, hein, visiblement, elle savait déjà que... Eh bien... Une autre bière, s'il vous plaît. Ah ! Et qui avait-il dans le coffre ? Eh bien, ça, Biddle, elle ne peut pas vous le dire « secret professionnel ». Tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle va rencontrer son unique héritière lors de ses obsèques qui vont avoir lieu demain matin. Et c'est conformément à son testament. Ah ! Il impressionne que ce pays a perdu une partie essentielle de son identité. Comme si on avait perdu la vieille église ou les deux gros catarpathes. Mais c'est une peine qui surmonte la simple disparition. Eh bien, j'imagine que c'est inévitable. Quoi qu'il en soit, elle sera toujours présente dans nos mémoires, etc., etc. Eh ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous la fabriquez ou quoi, cette fichu bière ? Voyons voir ce que nous avons là. Des publicités, des publicités, une carte de mon frère William. Sacré guacamole ! Hein ? Mais qu'est-ce que ce double, triple sacré guacamole ? Impossible de se tromper. Je crois que vous avez raison. Merci encore, madame. On se revoit à 8h. Et merci encore. Parfait, Cornelia. Bon. Au revoir, alors. À plus tard. Au revoir et... Et regardez bien où vous mettez les pieds. Alors, mon cher. Oui, mon petit chou. J'ai... J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh, David, la mauvaise d'abord. Visiblement, mon... mon frère William est sur le point d'épouser une vieille héritière. Bon sang, pas encore ! Et voici l'invitation au mariage. Après la dernière fois, je ne vois pas pourquoi il nous envoie cette invitation. Tu crois que c'est un appel au secours ? Ou un défi ? Oh là là ! Et quand doit avoir lieu ce mariage ? Après demain à Albuquerque, visiblement. Quelle que soit la raison de cette invitation, il faut que je fasse quelque chose. Je vais aller à Albuquerque pour empêcher mon frère de profiter une nouvelle fois d'une autre riche héritière. Hum... Et quand penses-tu y aller ? Hum... Je vais partir en fin d'après-midi, après le travail. Tu veux bien préparer mes bagages ? Et... Et tu as l'intention de me laisser ici ? Qu'est-ce que tu racontes, chérie ? C'est juste que je ne veux pas te forcer à faire des heures de route pour assister à un autre des spectacles de mon frère William. Ah mais quand va-t-il se comporter en adulte ? Je viendrai avec toi, mon amour. Vraiment ? Bien sûr, mon cœur. Oh, viens ici, Doris. Attends une minute. Et la bonne nouvelle ? Un type s'est évanoui dans notre entrée. Hein ? Et en quoi est-ce une bonne nouvelle ? Eh bien, il aurait pu s'évanouir chez quelqu'un qui n'est pas médecin ? D'après ce qui est inscrit sur ce bracelet, celui qui a enlevé Cornelia était aujourd'hui à l'hôpital de Washington dans le lit 2 de la chambre 2. Sacré guacamole ! Cela correspond à mon compagnon de chambre ! Tu veux bien m'écouter, Seymour ? Mais bien sûr, l'ami, je peux faire quelque chose ? Eh bien, on t'a dit ce qui s'est passé ? Oui. Laisse-moi te dire que j'ai été très choquée et qu'à ce moment précis, je n'ai pas reluqué la poitrine de ta mère. Qu'à ce moment précis, je n'ai pas reluqué la poitrine de ta mère. Mais... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Oh, qu'importe. Je les ai reluqué cette fois encore. Mais pas aussi longtemps que d'habitude. Ça va ? Allez, ce n'est pas le moment de plaisanter, mince. Cornelia Cook a été enlevée ou kidnappée, si tu préfères. Hein ? Et ce n'est pas tout, l'ami. Cette précieuse statue mexicaine représentant des serpents ont-elle aussi disparu ? Cornelia venait de les recevoir en héritage de sa défunte tante Florence. Hum, mystère. Mais nous avons un indice. Un morceau de bracelet d'identification de l'hôpital. Ce truc n'est pas un indice. C'était une métaphore. Je pense que ce morceau de bracelet d'identification pourrait nous aider à retrouver l'identité du kidnappeur ou du voleur. Du kit-voleur. Ou du voleur-kid. Mais tu crois pas qu'il vaudrait mieux donner tous les indices concernant cette affaire à mon père ? Il est shérif, après tout. Mais tu es fou ! Et gâcher cette superbe occasion de devenir un détective célèbre désiré par les femmes de l'espèce. Hum, c'est vrai que sous cet angle, ce n'est pas une bonne idée. Bon. Et tu penses que je pourrais faire quelque chose pour toi ? Hum, je réfléchissais. Hum. Oui. Tu sais, je reste persuadé que ces statues représentant des serpents ont plus d'importance dans tout ça qu'il n'y paraît. Eh bien, pendant que je suis les traces de ce criminel, j'apprécierais que tu te renseignes sur ces sept statues mexicaines. Tu crois pouvoir découvrir quelque chose ? Nous formerons une équipe d'investigation. Ou de badminton. Bon, oui, enfin, tu m'aideras alors. Tu peux compter sur moi, mon ami. Je suis déjà sur le coup. Hum, bon, bonne chance, Seymour. Je crois qu'on en aura tous les deux besoin, Tony. Bonjour ! Bienvenue à l'hôpital Holy Cross de Washington. Je m'occupe de vous dans une minute. En attendant, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, ou si vous n'êtes pas là parce que votre voisin vous a tiré une balle dans les fesses, voulez-vous vous asseoir sur ce... Euh, Lorraine ? Bonjour, Tony. Comment vas-tu, mon petit ? Où étais-tu ? Écoutez, j'ai juste profité de la vitre cassée par ce monsieur enroulé dans du papier hygiénique qui s'est glissé par la fenêtre et a quitté subrepticement l'hôpital. Lorraine, vous n'avez rien dit à mon père, n'est-ce pas ? Non. Honnêtement, je commençais à m'inquiéter. J'imagine que votre évasion n'a rien à voir avec ce cri épouvantable il y a quelques heures. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Eh bien, je crois que ce n'est pas important, tout compte fait. Puis-je t'aider ? Auriez-vous la gentillesse de répondre à une question un peu culottée ? Du moment qu'il ne s'agit pas d'abeilles et de fleurs, pour la dernière fois, ce n'est pas comme ça que les enfants naissent, du moins pas au sens littéral. Eh bien, non. Cette fois, c'est à propos de... À propos de mon ancien compagnon de chambre à l'hôpital, cet après-midi, si je me souviens bien, c'était un traumatisme crânien superficiel. Il s'appelait... Miguano... Mickey. Pouvez-vous me dire brièvement et si possible élégamment comment c'est de travailler avec mon père ? Le docteur Toff est un homme admirable, Tony. Patient, méticuleux et extrêmement professionnel. Rien d'autre ? Voyons... Ah si, bien sûr. Attaché à sa famille comme personne. Sais-tu qu'aujourd'hui, il est arrivé au travail trempé jusqu'au zoo, une chaussure en moins et avec un homme conscient sur le dos ? Et ce n'est pas tout. Il était très inquiet à propos de son frère. Oncle William ? Oui, je crois. Ton père a reçu une lettre ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Hum. J'apprécierais que vous me parliez d'Alexis. Si... si vous avez le temps, bien sûr. J'ai juste quelques dossiers à classer. Hum... Alexis, hein ? Oui, certainement. Eh bien, voyons... C'est ma sœur jumelle. Nous avons vécu à Gallup jusqu'il y a dix ans environ. Ensuite, nous nous sommes installés ici. Elle tient le drugstore sur la place et elle vit le plus grand bonheur que puisse connaître une femme. Celui de vénérer une brute de cow-boy nauséabond et violent ? Celui d'être mère. Ah ! Eh bien, faites-moi une faveur. C'est très important. Tu en passes pour moi ou y a-t-il une raison qui explique pourquoi tu es toujours... Eh bien, un peu des deux. Mais écoutez-moi. Si j'avais le code d'identification de votre hôpital, serait-il possible d'obtenir des renseignements détaillés sur le patient en question ? Tu as un exposé à faire, c'est ça ? Je crois qu'on peut plutôt classer ça dans la catégorie « Investigation amateur » ou « morbide ». Ah, dans ce cas, je ne peux rien pour toi, Tony. J'ai dit « Investigation amateur » ou « morbide ». Oh, je voulais dire « Exposé sur le métier d'une personne que j'admire ». Ha 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 ! Quel baratineur tu fais ! Désolé, je ne peux rien faire pour toi. Tout ce qui concerne les patients est strictement confidentiel. Je risquerais d'avoir des ennuis si j'enfreignais le règlement de cet hôpital. Il te faudrait un mandat de perquisition en bonne et due forme. Ok, ok, je vois. Bon, merci quand même. À bientôt. Et travaillez bien. Au revoir, mon petit. Excusez-moi encore, Lorraine. Oui, Tony, que puis-je pour toi ? Je peux prendre des bonbons à la menthe ? Ils sont là pour ça, Tony. À part combler le vide de ma vie. Eh ? Vous avez parlé ? Il est arrivé ... Oui, on a déjà fait rep picturesque d'épargne. C'est parti. Ch... Chérif ? Qu'est-ce que tu veux, Tof ? Chérif, vous n'auriez pas vu mon chien traîner en ville par hasard ? Décris-le-moi. Petit, poilu, qui fait pipi partout ? Mon fils répond aussi parfaitement à ce signalement. Bon, tant pis. Puis-je vous dér... Qu'est-ce qu'il y a en... Vous n'étiez pas en ville hier, n'est-ce pas ? Non. Je conduisais à la prison d'État d'Albuquerque un criminel très dangereux, que j'ai personnellement arrêté. Tu en as peut-être entendu parler à la télévision. Ah ! Si la télé en a parlé... Seymour m'a accompagné. J'imagine qu'il te l'a dit. Ah ? Ah oui, je crois. Je crois qu'il m'en a vaguement parlé, c'est vrai. À moins que je confonde avec cette histoire de mollusques spatiaux, je ne sais plus. Excusez. Bon sang ! Je vous en prie. Du nouveau ? Négatif, Tof. Tout est calme. Maintenant, va-t'en. Allez. Sous-titrage ST' 501 Vous n'auriez pas vu mon chien par hasard ? Non. Et toi, tu n'as pas vu le mien ? À vrai dire, je ne crois pas. Eh bien, tu le vois maintenant. Il est accroché au-dessus de ta tête. Nom d'une soucoupe volante ! C'est votre chien ! Mon chien ? Où est-ce qu'il en reste ? C'est moi qui l'ai empaillé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il contient deux moules et une mystérieuse puanteur. Eh bien, j'imagine que ça ne va pas être pire en mettant la bougie à l'intérieur. Elle crie. Elle marque. D'accord. Quelques minutes plus tard. Il est peut-être inutile de le dire, mais la cire est maintenant liquide et transparente. Nom d'une soucoupe volante ! Quelle odeur pestilentielle ! Je ne sens même plus ma propre odeur ! Je suis sûre d'avoir oublié la moitié de ce que j'ai appris à l'école aujourd'hui. Mon Dieu ! Mais... Hé ! Oh diable le phénomène d'agglomération ! La cire de ma bougie s'est solidifiée ! D'accord... Quelques minutes plus tard... Il est peut-être inutile de le dire, mais la cire... J'obtiendrai ainsi des négatifs sireux des bonbons à la menthe ! Vraiment génial ! Nom d'une soucoupe volante ! Ça doit être la première fois que quelque chose que j'ai appris à l'école se révèle utile ! Quoique... Je me souviens maintenant... L'école n'a rien à voir dans tout ça ! Je l'ai vu à la télé ! Télévision ! Mère aimante ! Sœur incestueuse ! Femme facile ! D'accord... Quelques minutes plus tard... Sous l'effet de la température et de certaines nécessités, la craie s'est transformée en poudre prête à être combinée avec l'eau ! Nom d'une soucoupe volante ! Elle réagit ! Des bonbons ! Enfin ! Fermez 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 ! Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas beaucoup de temps pourvu que mes mains poisseuses ne m'abandonnent pas maintenant Voyons voir Le 7 septembre, chambre 2, lit numéro 2, là Et le gagnant est... est... Mouse ! Mickey Mouse ? Mickey Mouse ? Oh non ! Nom d'une soucoupe volante ! Mais... mais c'est la voiture de haut lanterne ! Hmm... hmm... diablement pressé le révérend ! Oui, je sais... c'est nul comme jeu de mots C'est mort, c'est mort, ta tante ne voulait pas ! J'ai mis des bonbons à la place ! Des faux bonbons dans un vase et puis la soif, les documents et ainsi de suite ! C'est fou ! Hé, mais calme-toi ! Sinon tu ne deviendras jamais détective ! Tiens donc ! Mais alors qu'est-ce que je ferai ? Je ne sais pas, moi ! Tu feras le tour du monde en trottinette ! Enfin, tout sauf des enquêtes ! Bon, je crois avoir découvert l'identité du ravisseur de Cornelia ! Il s'appelle Mickey Mouse et il a été hospitalisé ce matin ! Mickey Mouse ! Qu'est-ce qui te fait rire ? Mickey Mouse est un personnage de dessin animé, Tony ! Ce type a probablement donné une fausse identité à l'hôpital ! Nom d'une soucoupe volante ! Tu as progressé de ton côté ? Pas qu'un peu ! Mais je reviendrai vers toi quand j'aurai du nouveau ! Quelque chose de plus concret, ok ? D'accord ! Merci, S ! Pas de soucis, t'es... Et alors ? Tu as capturé la souris la plus célèbre du monde ? Très drôle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il s'agit peut-être d'un passage secret vers un monde imaginaire ? Voyons voir ! Pour une raison que j'ignore, le plâtre de ce mur se décolle, un peu comme quand on a la peau qui pèle. Cela dit, je visualise assez mal les palmiers et les vahinés autour de l'église. Cette brique a attiré mon attention parce qu'elle semblait branlante, comme si elle ne faisait pas partie du mur qui... Hmm, voyons voir. Hmm, c'est plus facile que je ne le pensais. Hmm, c'est plus facile que je ne le pensais. Euh, monsieur le facteur ? Qu'est-ce que tu veux encore, taf ? Excusez-moi, mais est-ce que je peux vous poser une question sur votre métier ? Hmm, laquelle ? Qu'est-ce que cela implique exactement de travailler pour la campagne électorale ? Votre cours sur le discours éloquent et bien construit définit toutes les activités de propagande précédant les élections. Oui, certainement. Mais il y a deux choses que je ne comprends pas. Hmm ? Quelle est la différence entre la propagande et une épidémie ? C'est simple. Au lieu de récolter des germes, on récolte du fric. Oh ! Et la deuxième question ? Ah oui, je voulais aussi vous demander pourquoi vous lisiez systématiquement mon courrier. Tu commences à me les briser menu, petit. C'est parti. Nom d'une soucoupe volante ! Ce manuel très controversé ferait sans doute considérablement avancer mon enquête, maintenant que l'écriture de ce scélérat est imprimée à jamais dans ma mémoire. Très bien, vitrine. À nous deux. À nous deux ? Tu as quelque chose que je veux et en plus, je crois qu'il est évident que cette petite ville est intolérablement petite pour nous deux. Qu'est-ce que je compte faire ? Ne me dis pas que tu ignores comment on résout les différends ici, entre gentlemen du Far West. Nous nous fixerons dans les yeux. Je compterai jusqu'à trois et tu seras foudroyé par le coup de brique le plus retentissant et le plus étourdissant que ces mains moites t'aient jamais donné. Fais ta prière ! Un, deux et trois ! Pas dans ma ville, je ne vaux rien. Pas sous ma responsabilité. Ch-ch-ch-ch-charif ? Tu n'as même pas idée du pétrin dans lequel tu t'es mis cette fois. Si je n'étais pas en train de faire de mon pantalon, je dirais un truc du genre. Eh bien cette fois, je suis pris en flagrant délit. Vous savez, la brique et tout le reste, quoi. Tu as failli commettre un vol avec effraction alors que tes parents m'avaient supplié de te surveiller de près. Dommage, Tof. Dommage pour toi. Et... et maintenant ? Pour l'instant, je crois que je vais te mettre à l'ombre pendant quelques jours, jusqu'au retour de tes parents. Qui sait ? Ça te mettra peut-être un peu de plomb dans la tête, bon à rien. Hé ! Et au retour de tes parents, on décidera s'il y a matière à te poursuivre ou non. Que dis-tu de ce plan, jeune homme ? Et maintenant, suis-moi au poste de police. Suis-je en état d'arrestation ? Parce que si ce n'est pas le cas, je... Tais-toi ! Rentre là-dedans ! Rentre là-dedans ! Arrête ça pour une fois, Tof. Bon sang. Tu n'y as pas passé plus de six minutes ? Ouah ! En prison ! Nom d'une soucoupe volante ! Moi ? Un parasite inoffensif qui rêvait de mettre les autres en prison. Et qui n'aurait jamais imaginé finir ici. Ah ! Tragique destin que mon destin ! Et comme si cela ne suffisait pas, le comble, c'est que pendant que je pourris ici, le scélérat qui a enlevé Cornélia est libre comme l'air. Et doit en ce moment même siroter de délicieuses boissons en se moquant de moi. Mince ! Si au moins mes bonnes manières et mon éducation me permettaient de... Je pesterais contre ce système de faillite et bondirais de colère. Ce n'est rien, mais... Tony ? Oh, bonsoir, Seymour. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh, je sais juste de donner tort à ce célèbre dicton qui dit ce qui suit. Avalez un crapaud vivant le matin et vous passerez une bonne journée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Je passais juste faire un petit coucou à mon père, rien de spécial. Mais puisque tu es ici, je crois que je vais te dire ce que j'ai découvert sur les sept statues de serpents. Je t'écoute, mon ami. Eh bien, j'ai découvert qu'en Nahuatl, une ancienne langue parlée par certaines populations du centre du Mexique, ces mêmes populations qui auraient fabriqué les statues, sept serpents se dit Chicome Coatla. Continue. Chicome Coatla, les sept serpents, correspondent également à une date célébrant l'anniversaire, et donc le nom, de la divinité du maïs. Cette divinité se nourrissait, lors de rites, du sang d'une jeune femme qui incarnait la déesse chaque année en septembre, lorsque les jours diminuaient. Et ce n'est pas tout ! Visiblement, ces sacrifices se déroulaient à des heures et dans des lieux précis. En effet, le croque-mort a aussi mentionné quelque chose de similaire, je crois. Visiblement, ces rituels avaient lieu à l'entrée d'un temple, en haut d'une pyramide, une montagne sacrée artificielle, ou au sommet de la plus haute montagne du coin. Peut-il s'agir de coïncidences ? En plus, j'ai aussi découvert que la période de 13 jours comprenant cette date était traditionnellement liée à la descente des déesses lunaires, qui, arrivant du nord, étaient porteuses de malchance et de malformation pour les petits-enfants. Mais je n'en suis pas certain. C'est mort, Biddle, tu avais promis de ne rester ici qu'une minute, et moi qui t'attendais dehors comme une idiote. Excuse-moi, maman, j'étais en train de parler avec Tony, tu comprends ? Et combien de fois est-ce que je t'ai dit de ne pas perdre ton temps avec ce schnappant ? Ah, je t'ai assez répété qu'il valait mieux ne pas traîner avec lui ! Et regarde où il est maintenant ! En prison à 12 ans ! Je viens d'avoir 13 ans, Madame Biddle, 13 ans ! Toi, tais-toi ! Quant à toi, Cémour, tu devrais savoir que ma patience a des limites ! À la maison, et tout de suite ! Et pourquoi tu ne lui dis jamais rien, Irving ? Euh, je... bon... Ah ! Oh Tony, j'ai failli oublier de te dire qu'aujourd'hui, selon ce calendrier mexicain sacré, c'est Chicome Coatl, plutôt curieux ! Et moi j'ai failli oublier de te dire, jeune homme, que tu es puni ! Allez ! Je suis désolé, Tony. Moi aussi, Cémour, je suis désolé. C'est parti ! Heureusement que j'ai caché ma perruque dans mon slip avant d'être jetée en prison. Non seulement ça tient chaud, mais d'après le manuel du parfait détective privé auquel je fais une confiance aveugle, cette perruque pourrait devenir la pierre d'angle d'une nouvelle tentative d'évasion anarchique. Ce serait la troisième aujourd'hui. Encore un bon gros oreiller. Il correspond exactement à sa description. Un balai me semble ici au moins aussi déplacé que des piments rouges dans mon caleçon. Voilà qui est fait, et maintenant ? Mais, qu'est-ce que c'est ? Nom, nom d'une surcoupe volante ! On aurait dit les mugissements d'un troupeau d'éléphants. Et comme dit le dicton, mieux vaut être piétiné par un millier de fourmis que par un seul éléphant. En voilà un beau balai ! À croire que finalement, toutes les bonnes choses ne font pas forcément roter. Euh, je voulais dire grossir. Pris ? Méchante ! Méchante, ma mouette ! Si vous ne faisiez pas deux têtes de plus que moi, je me serais débarrassée de vous depuis un moment. Vous pouvez en être sûre, nom de nom. Euh... Et ça ? Nom d'une surcoupe volante ! Cette signature est pratiquement identique à celle du type qui a enlevé corne... Mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il y a, shérif ? L'église ! L'église Santa Maria s'est... s'est effondrée ! Détruite ! Je n'arrive pas à y croire, mon Dieu ! Je crois que c'est le jour le plus intense de ma vie. À l'exception peut-être du jour où j'ai subi une appendicectomie à la maison. Bon ! L'avantage, c'est que l'utilisation de cet oreiller avec le lit ne peut laisser aucune cicatrice. Ch... Ch... Chéri Biddle ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, Tof ? D'après vous, qu'est-ce qui a pu se passer à l'église ? Comment a-t-elle pu s'effondrer comme ça ? Je n'en ai aucune idée. C'est insensé. Désolé de vous déranger encore, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous savez qui a gravé les planches du lit de la cellule d'à côté ? Non. Ah ! Ça doit être le type que j'ai arrêté il y a deux jours, Michael Kotok. Je t'ai peut-être déjà parlé de lui. L'auteur du cambriolage qui a provoqué la mort de Florence Cook. Kotok... Michael Kotok... Pouvez-vous me parler de Michael Kotok ? Eh bien, il y aurait beaucoup à dire. Dans ce pays, chacun a le droit inaliénable, je répète, inaliénable, de perdre librement son temps comme il l'entend. Maintenant, si possible. Oui. Je dirais que la partie la plus intéressante de cette histoire remonte à trois jours. Nous sommes le 4 septembre au matin et on respire mal à cause de la chaleur. Florence Cook arrive essoufflée de sa boutique située sur la place. Apparemment, pendant la nuit, quelqu'un a forcé sa porte d'entrée, s'est introduit dans le magasin et a tout mis sans dessus dessous. Un vrai choc pour une vieille dame cardiaque. Mais le plus étrange, c'est qu'apparemment, rien n'a été volé. Aucune trace, aucun mobile, aucun suspect. J'ai travaillé sur cette affaire toute la journée, mais en vain. Je n'ai rien trouvé. Une chance pour vous, monsieur. Quant à avant-hier soir, le 5 septembre, je reçois un appel de la voisine de Florence. Feu Madame Cook, de retour du bazar, entre dans son appartement sur Arroyo Road. Se retrouve nez à nez avec un gredin qui était en train de fouiller ses affaires et qui la fait tomber en tentant de s'enfuir. Même si les renseignements que j'ai recueillis étaient suffisants pour arrêter Michael Kotok, qui se cachait à l'ouest, non loin d'ici, le cœur de la vieille Madame Cook n'a pas supporté ce nouveau choc. Toute la ville connaît la suite. Et le lendemain, vous avez conduit ce type à la prison d'Albuquerque avec le fourgon de police. Comme dans le manuel de police, oui. En attendant qu'il soit jugé d'après les preuves et les témoignages mentionnés dans mon rapport. Oh ! Dommage que je sois si handicapé dans les relats. Je veux dire les comptes rendus. Ça doit être un monde fastueux. Mais qu'est-ce que... Ne faites pas attention à mes divagations, monsieur. Que dois-je savoir d'autre sur cette affaire ? Eh bien, petit, tu sais peut-être déjà que ce Kotok s'est évadé lors de son transfert au tribunal. Et il n'a toujours pas été retrouvé. L'enlèvement, les sept statues, la mystérieuse disparition de Michael Kotok et la date d'aujourd'hui. Sept serpents, nom d'une soucoupe volante ! Quel tableau ! Est-ce que la disparition de Cornélia et des statues pourrait être les principaux éléments d'un sacrifice rituel mené par cet homme mystérieux, ce Kotok ? C'est à moi que tu parles ? Hein ? Ah non, excusez-moi, je marmonne juste quelques sacrilèges à l'encontre de ma gastrite. Ah ! Où en étions-nous ? Ah oui ! Quel culte mexicain, ancestro perdu, encore sous le sable du Nouveau-Mexique. Après tout, donde hubo fuego que da carbonila ? Là où il y a eu du feu, demeurent les braises. Si je me souviens bien, M. Juarez m'a dit que les sacrifices rituels avaient lieu à midi et à minuit. Nom d'une soucoupe volante ! Si tout cela est vrai, il ne me reste que peu de temps. Je dois intervenir pour déjouer ce plan diabolique. Mais il faut d'abord que je m'envole de cette cage à oiseaux. Vas-y, Tony ! Sir Eve Biddle ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, Toff ? Sachant que la situation n'a sûrement rien de normal, et vu les circonstances, ne serait-il pas possible de me libérer sur parole ? Je vous garantis que vous n'aurez pas à le regretter, et que les fâcheux accidents qui ont eu lieu ne se reproduiront pas. Hein ? Et en plus, ça vous évitera bien des tracas. Oh, tais-toi, s'il te plaît. Eh bien, vous ne pourrez pas me reprocher de ne pas avoir essayé. Désolé de vous déranger encore, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Je constate qu'il n'y a pas de toilette dans ce poste de police. Non, mais il y a deux belles fenêtres. Je ne vois pas le rapport, monsieur. Tant mieux pour toi. Bref, peu importe. Chérif Biddle ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, Tof ? Il faut que... il faut que j'aille aux toilettes. Et tu ne peux pas te retenir jusqu'à demain matin ? Quoi ? Vous avez déjà entendu parler des droits de l'homme ? Et toi, tu n'as jamais pissé dans un coin ? Ouah ! Je ne peux plus me retenir, monsieur Biddle. J'ai envie de faire pipi, nom d'une soucoupe volante. Et alors, jeune homme, personne ne t'en empêche ? Comment ? Comme un animal, là, devant vous ? Jamais ! Comme tu voudras. Désolé de vous déranger encore, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma vessie est sur le point d'exploser. Ma prostate me fait terriblement mal. Comment pouvez-vous être si cruel et insensible ? Cruel et insensible sont des adjectifs qui ne me vont guère. Je préfère être surnommé le seigneur des ténèbres, si ça ne te fait rien. Comment se fait-il que vous n'ayez même pas un pot de chambre dans cette baraque ? Maintenant que tu en parles, je dois avoir ça... quelque part. Tiens, j'espère que ça te convient, princesse. Merci beaucoup. Surtout pour votre délicieux sens de l'humour. Merci. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'était sarcastique. Nom d'une soucoupe volante ! L'histoire ne se souviendra jamais que j'ai ramassé cette chose à contre-cœur. J'espère juste que je n'aurai pas à le regretter ce soir. Nom d'une soucoupe volante ! Il ne lui manque que la parole ! Cela dit, si elle avait la parole, je pense qu'elle m'insulterait. Je te dis teuf, l'heure est venue d'entrer en scène. Shérif, shérif, au secours ! Bon sang, qu'est-ce que... Ma compagne de chambre, elle est malade ! Faites venir un médecin, nom d'une soucoupe volante, je vous en supplie ! Bon sang, mais de quoi parles-tu, teuf ? Tu n'as pas de compagne de chambre ? Par Jupiter, voyez-vous même ! Oh, la ferme ! Tout ce que je vous demande, c'est de venir voir, shérif. Elle a besoin d'aide. Hein ? Alors, qu'est-ce que je vous disais ? Montée divine, qui que soit cette femme, je n'ai jamais vu un visage aussi pâle de ma vie. Par toutes les vaches sacrées du Gange, vite ! Qu'est-ce que vous attendez ? J'arrive ! Mademoiselle, ça va mademoiselle ? Comme vous avez de beaux cheveux. Ah, vous l'avez dans le baba, shérif ! Mais qu'est-ce que tu fais, imbécile ? Sors-moi d'ici pour l'amour de Dieu ! Je ne crois pas, ça vous apprendra à m'empêcher de briser une fenêtre et à refuser d'aider une jeune femme en détresse. Euh, à bien les réfléchir, j'en raconte n'importe quoi. Je ne te le fais pas dire. Oui, enfin, vous pouvez parler. Ça ne changera pas grand-chose. Je ne peux pas vous laisser contrecarrer mon enquête et ma tentative visionnaire et complètement anarchique de sauver Cornelia Cook. Mais, mais comment ? Mais, mais... Oh, de Jésus ! Mais non, 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 d'une soucoupe volante ! Mais qu'est-ce que... Oh, non ! Et s'il est vrai que rien n'arrive jamais par hasard, eh bien, le fait que le temple principal de la ville ne surmonte plus la pyramide pourrait signifier que... Hum, si mon raisonnement est juste, le ravisseur s'apprête à tuer et peut-être même dépecer Cornelia ! Et ce, à minuit précise, au seul endroit où cet acte insensé pourrait avoir lieu. sur la haute montagne de la région, le mont El Warfanito ! S'il est vrai que l'hypothétique sacrifice doit avoir lieu sur la plus haute montagne de la région, Eh bien, le seul relief correspondant à ce critère est le mont El Warfanito, ou Petit Orselin, à environ 20 km au nord. J'atteindrai le sommet de ce mont avant la tombée de la nuit, du sais-je affronter une pluie de feu, une armée de squelettes, et même, pourquoi pas, les caméras de la télé-réalité ! Sortez-moi de là ! Et Tony Tuff n'a qu'une parole ! Nom de Dieu ! Arrête de délirer et sors-moi de là ! Je compte jusqu'à 10 ! Vous pouvez compter jusqu'à l'infini, j'ai une mission à accomplir, et je ne peux laisser personne se mettre au travers de mon chemin, chérif ! Espèce de petit saligo ! Cher Sac, l'heure est venue de remonter sur mon dos, et de vivre comme un parasite. Mais, mais, non d'une soucoupe volante ! Il manque plein de choses là-dedans ! Bon sang, où sont toutes mes affaires ? Et la laisse de Pantagruel ? Chérif ! Mais où sont passées toutes mes pièces à conviction, maudit nabo ? J'avais pourtant fermé mon casier à clé ! C'est du vol légalisé ! Je peux même pas être poursuivi par la justice ! C'est... c'est tout à fait vrai, Tony Tuff. Écoute, et que diriez-vous de faire un pacte ? Vous me laissez sortir d'ici, et je vous rends tous vos machins. Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? Après tout, c'est plutôt équitable. Eh bien, regardez-vous ! Vous êtes quatre fois plus grand que moi, et au moins aussi horrible ! Qu'est-ce qui me dit que vous allez respecter votre parole ? Euh... Je vois... Oh, et puis après tout, j'arriverai à résoudre cette affaire avec les quelques objets que j'ai dans mon sac ! Euh... Mon... mon Dieu, Tuff ! Cette affaire ? Sors-moi d'ici, espèce de nain ! C'est un ordre ! Allez au diable ! Vous et votre rhétorique à la noix ! Non, monsieur ! Je pourrais prendre ces mégots de cigarettes allumés et répudiants ! Sors de Dieu ! Au secours ! Quel désastre ! Quel désastre, mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Qui d'après vous a détruit Stondy ? Il ne reste plus rien. Hé ! Je vous parle, madame ! Tout est détruit. Voilà, c'est bon. La Grosse a perdu la boule. Lorraine ? Monsieur le facteur ? Rien ! Super, vraiment super. Maintenant, voilà le morpion. Maudit sois-tu ! Je répète, maudit sois-tu ! Mais réponds ! Bonsoir, petit. Mais vous n'avez nulle part où aller ? Si, vous savez très bien où j'habite. Vous vous souvenez de cette maison avec sa boîte aux lettres qui finissait toujours par je ne sais quel mystère, pleine de bave et de ces grandes fenêtres par lesquelles vous aviez l'impression de pouvoir m'espionner sans être vu ? Euh... Oui, ça y est, je me souviens. Ça ne peut pas être vrai. Anéanti. Voyons, madame, vous n'allez pas remettre ça. Au moins, personne n'est mort. Ou si quelqu'un est mort, il s'agit sûrement d'un pratiquant plutôt ennui. Vous allez me ficher la paix ? Mais... Mais comment ? Mais... Mais... Et vous, Lorraine ? Reprenez-vous, enfin ! L'écroulement de l'église Nuestra Senora de los Remedios est en effet une tragédie que nous devons accepter pour pouvoir entamer un processus de deuil. J'ai lu ça dans mon livre d'économie domestique. Pfff, c'est un vrai ramassis de foutaise. Lorraine, arrêtez de bredouiller, reprenez-vous et écoutez-moi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Tony ? Savez-vous comment et pourquoi l'église s'est effondrée ? Eh bien, je marchais le long de la place, je rentrais chez moi, et tout ce que j'ai vu, c'est... c'est... Eh bien, je l'ai vu s'effondrer. Dans un nuage de poussière ? Lui, allez ! L'important, c'est que personne n'ait été blessé. Blessé, verbe. Causer une douleur. Faire mal à. Occasionner une blessure. Causer un tort, un préjudice à. Ce n'était pas nécessaire, mais merci quand même, monsieur le facteur. Stupide évolution du champ lexical. Monsieur le facteur ? Où étiez-vous quand l'église s'est effondrée ? Je ne répondrai à cette question qu'en présence de mon avocat. Mais quel avocat ? Ah, ce type ! Celui qui marche avec une béquille ! Il s'appelle Jackson. À moins que ce soit Jackson. Qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que tu veux ? Monsieur le facteur, je ne vous accuse de rien. Ma question est innocente et uniquement justifiée par l'insatiable curiosité... des enfants de ma génération. C'est tout. Eh bien, je pédalais le long du ruisseau... Mais comment... Et après avoir entendu un terrible grondement, j'ai pris la direction de la colline et j'ai vu de loin l'énorme nuage de fumée. Et je me suis précipité sur place pour voir ce qui s'était passé. Quelle catastrophe, hein ? Oui. Une vraie catastrophe pour le village. Mais aussi une petite défaite pour cette canaille qui se fait appeler... Le bon pasteur ! Mais comment ? Mais... Mais... Oh de Jésus ! Bon pasteur, tu parles ! En plus d'être cruel et violent, il nous prend pour des moutons. Ça, ça me rend fou ! Ah, ne me parle pas de bon pasteur, taf ! D'accord. Vous avez une minute ? Ça dépend pourquoi ? Évidemment ! Vous voyez, je voulais juste vous parler de... Eh bien... Écoutez-moi, ce que j'ai à vous demander est d'une extrême importance. Ah, bien sûr ! J'imagine ! Bon sang ! Ça a peut-être un rapport avec les extraterrestres ? Ou bien avec toutes ces foutaises que je mets dans ta boîte aux lettres chaque semaine ? Pour votre gouverne, monsieur Sarcasme, la vie de Cornélia Cook est en danger. Oh ! Cornélia ! Quel nom délicieux ! Eh bien... Pour résumer, j'aurai besoin de votre vélo pour rejoindre le mont Elwer Fanito, avant minuit, ou... Mademoiselle Coquemora. Mais tu dois vraiment y aller à vélo ? Je ne vois pas d'autre solution. Et pourquoi à cette heure-là ? Est-ce que vous êtes d'accord pour me prêter votre deux-roues, oui ou non ? Eh bien... Combien as-tu dans ta poche ? Dans mon sac. Hmm... 30 cents. Marché conclu. Mais gare à toi si tu ne me le rends pas avant demain. C'est compris, Morveux ? Oui, monsieur le facteur. Alors ? Où est l'argent ? Marché conclu. Voilà. Que mes mains glissent entre les deux-roues et les deux-roues et les deux-roues et les deux-roues. soient maudites et pourrissent dans les entrailles ardentes de l'enfer. Nom d'une soucoupe volante ! Mais... Imbécile d'articulation irresponsable ! Elle cause plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Hmm... Tu as déjà pensé à te les faire amputer, hein ? La tentation est grande. Eh oui. Tôt ou tard, on traverse tous cette phase. Mais... Mais comment... Mais... Mais... Oh, d'où Jésus ! Monsieur le facteur ? Hmm... Monsieur le facteur, à propos des 30 cents... Vraiment... Vous ne pourriez pas passer outre pour le moment ? Sérieusement, je pense que Cornelia risque sa vie. Honnêtement, je me fiche pas mal de cette idiote. Hmm... Quand elle ne me poursuit pas en justice, elle m'ignore complètement. Oh, allez ! Il doit bien vous rester un peu de compassion. Ou du moins... Un brin d'attirance sexuelle. Allez ! Évidemment. Sinon, je ne t'aurais pas proposé de te louer mon magnifique vélo pour à peine 30 cents. Bon, vas-y, essaie de les trouver. En attendant, oublie-moi. Est-ce que c'est compris ? Oui, monsieur ? Hmm... Vous avez une minute ? Ça dépend pourquoi. Évidemment. Vous voyez, je voulais juste vous parler de... Eh bien, je... Je n'ai pas encore retrouvé mon chien et... Non ! Je me rends bien compte que je suis pénible. Mais le temps passe et je le trouve nulle part. Ce quadrupède, hein ? Oui, monsieur. Jonat, avec des taches noires sur le dos. Exactement. Les eaux brisées dans une mare de sang ? Les eaux... Oh... Honnêtement, je ne me souviens pas de ce détail. Tu vois, petit... Peut-être qu'on... Qu'on pourrait... Écoute, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour ça, mais il faut que je te dise quelque chose. Tu es un extraterrestre ! Un extraterrestre ! Dites-moi, tu es un extraterrestre ! Oh... Bon sang ! Il vaudrait peut-être mieux que tu viennes avec moi pour que tu vois ça de tes propres yeux. Mais... De... De quoi... Est-ce que vous parlez ? Suis-moi. Non. Ce ne sera peut-être pas un beau spectacle, mais c'est la vie, taf. Non... Non d'une soucoupe volante ! Pantagruel... Panta... Pardon, petit... Mais quoi ? Pant... Pantagruel... Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ? Quand j'ai le moral dans les chaussettes, je ris du malheur des autres. Eh bien... J'en ai assez de ce spectacle larmoyant. Je retourne sur cette fichue colline. Ah ! Tout ce temps passait ensemble. On en a partagé des choses. On a aussi respiré le même air. On a passé notre vie ensemble. Pantagruel. Toi et moi. Avec Seymour aussi, parfois. Mais qu'est-ce que ça change maintenant ? Une vie passée ensemble. Et tout ce qu'il reste, ce sont tes côtes cassées. Eh bien... J'ai eu très mal, vraiment. Et je suis sûre que ça ne va jamais s'arrêter de saigner. Pas... Pantagruel. Ah... Et maintenant, qui va manger mes devoirs ? Allez, Tony Tuff. Tu continueras de pleurer demain. Mais si je ne fais rien, j'aurai deux morts à pleurer. Et il ne faut pas que je me laisse aller. En effet, il faut que je sois fort et que je concentre mes énergies pour atteindre et le werfanito avant minuit. Mais je te promets, mon chien, que celui qui t'a fait ça va le payer cher. Très cher. Après tout, la vengeance, c'est comme le haggis. Ça se mange froid. C'est le pick-up de Cornélia ! Ou plutôt, c'était le pick-up de Cornélia avant qu'elle ne le plante contre ce vieil arbre. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Allez, à ras-gord ! Et pendant que vous y êtes, vous pourriez vérifier les pneus et nettoyer le pare-brise ? Eh bien, remarquable ! Eh bien, d'accord, je la remplis. Mais je tiens le faire devant ma mère, qui me reproche toujours de ne jamais lever le petit doigt. Non, mais sans blague. Pour l'instant, elle contient du fiou-fiou-fiou-fiou-fluu-fioul. Bon Dieu ! Sous-titrage ST' 501 Et maintenant ? Non, je ne parle pas de la propreté de mes chaussettes, mais de la pièce qui se trouve maintenant dans ce champ. Il va falloir plusieurs aires géologiques pour la retrouver. J'avalerais cette foutue bouteille et tout son contenu si cela pouvait m'aider à retrouver mon argent. Imaginons avec délectation ce qui arriverait si je répandais ce liquide sur ces horribles légumes. Oh, et puis, Seymour m'a toujours dit que ces voix dans ma tête me pousseraient à un acte inconsidéré. Eh bien, chargez, viser, tirez ! Sous-titrage ST' 501 Nom d'une soucoupe volante ! Elle est encore brûlante ! Prise ! Excusez mon impertinence, Seigneur, mais comment pouvez-vous penser à votre travail après tout ce qui s'est passé ? L'effondrement de l'église est certes une tragédie. Ceci dit, personne n'a été blessé. Et maintenant que l'église est en ruine, on n'y peut rien, que ce soit aujourd'hui, maintenant, la semaine prochaine ou la semaine suivante. Euh, que voulez-vous dire ? Eh bien, les cadavres ne se conservent pas plus de quelques jours, même réfrigérés. Oh ! Eh bien ! J'imagine que c'est votre manière à vous de gérer ce terrible traumatisme. Un drame après l'autre pour notre petite communauté. Surtout, si vous prenez en considération les coûts que va représenter la construction d'une nouvelle... Maldition ! Pensez-vous qu'il s'agisse de signes ? Est-il raisonnable, selon vous, d'en déduire que Dieu est en colère contre nous ? Et si nous avions toujours vénéré la mauvaise divinité ? Bueno ! Parce que si j'étais un dieu juste ou si je faisais partie d'un groupe multicolore de dieux justes, je serais furieux. Écoute, chaparito. J'aimerais que tu me laisses travailler. Hein ? Oh, excusez-moi, senior. Vous aimez creuser ? Mucho ! Une chose est sûre, c'est que vous n'aimez pas perdre votre temps en discours inutiles. Non, pas vraiment. Mais pour une fois, pourriez-vous faire un effort en me donnant un peu plus de détails. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous creusez ? Le fait d'être seul. Hein ? Misérablement et complètement seul. Que voulez-vous dire ? Honnêtement, je ne comprends toujours pas cette passion morbide. Ah, ok, ok, muchacho. Ok, ok, quoi ? Je vais te révéler quelque chose que je n'ai murmuré qu'à mon père sur son lit de mort. Oh ! ce qui donne de la force à mes mains, à mes bras et nourrit mon désir de creuser, c'est mon envie cathée d'atteindre la Chine. Bien sûr, ce ne sera pas facile et ce n'est pas pour Manjana. Demain. Mais... un jour ! Un jour ! Un jour ! Vous avez besoin d'aide pour creuser ce trou. Ce serait pour moi un plaisir et un honneur de vous aider. D'accord. Mais je ne te donnerai pas un peso. Et je me réserve le droit de critiquer ta façon de manier la pelle. Écoutez, on a déjà conclu un marché, seigneur. Bueno. Ce serait une offre intéressante si je ne craignais pas que tes brasses critiques ne fassent rien de plus que gratter ce sol mexicain si aride. Ici, on est aux Etats-Unis et je vous en prie, donnez-moi une chance. Tu sais, Chaparito, pour t'aider, il faudrait qu'il arrose le sol et on se retrouverait couverts de bouts. En todo ! Entiendes ! Comme vous voudrez. Vous n'auriez pas vu une pièce en argent dans le coin ? Elle m'a glissé des mains et je pense qu'elle a roulé quelque part par ici. Oui. Bueno, y ne crois pas. Tu es sûr que c'était ici ? Si j'en suis sûr ! Mais je vous ai vu la ramasser et la mettre dans votre poche. Nom d'une soucoupe volante ! J'ai essayé de vous inciter à me la rendre gentiment sans vous donner l'impression d'être un sale voleur. Muchacho, y était jour que je ne sais pas de quoi tu parles ! Grrr ! Est-ce que vous enterrez aussi les chiens, senior ? Quelle drôle de pregunta ! Eh bien, pas tant que ça si vous pensez que mon chien Pantagruel, le chien avec lequel je me suis bagarré tout au long de ma douloureuse enfance, a été tué et percuté par une voiture. Il ne reste plus rien de lui à part quelques eaux brisées et des poils qui ont l'air peints tant qu'ils sont rouges de sang. Lo siento, niño ! C'est tout vaut que y est en terre, il faudra que tu paies et je te déconseille de les faire toi-même. Qui sait quand je verrai ces dollars ? Mais je paie de l'empailler gratuitement ! C'est ma passion, ça me rappelle le bon vieux temps ! Empailler ces animaux, c'est grotesque, c'est un truc de vieille dame, un truc qui me conviendrait parfaitement. Mais dans ce cas, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression que ça ne ferait que remuer le couteau dans la plaie. Eh bien, si tu me promets de n'en parler à personne et si ça te paraît acceptable, que dirait-tu de l'interrer avec la vieille seigneura Cook ? C'est une idée qui me semble intéressante. Ça m'obligera à venir sur cette tombe plus souvent que je ne l'avais prévue. J'espère que Florence ne verra aucun inconvénient à passer l'éternité aux côtés du cadavre d'un chien. De toute façon, on ne les saura jamais. Tu sais ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça ? Pas l'odeur, en tout cas. En fait, autrefois au Mexique, on enterrait les morts avec des perroches. Des chiens. Cette coutume de mon peuple a longtemps perduré, notamment dans les tombes des patriciens et des représentants de la case religieuse. C'est vrai ? Il croyait que les chiens faisaient passer les âmes du monde des vivants vers l'au-delà. À l'inframundo. Fascinant, non ? Oui. Merci beaucoup, Seigneur Juarez. De rien, chaparito. Il avoue que ça m'a presque plu. D'une certaine manière. Au revoir, Pantagruel. Au revoir, Florence. Bon voyage. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis désolé, Seigneur. Je vous garantis que cette chose me fera plus de mal qu'à vous. Vous n'avez jamais vu une pièce de votre vie. Ça me dégoûte. Sous-titrage ST' 501 Cette fois, je suis sérieux, monsieur le facteur. Voilà les 30 cents sur lesquels on s'est mis d'accord. Bien, bien. Pas mal pour un demeuré comme toi. Vous êtes très doué pour mettre les gens à l'aise. On ne vous l'a jamais dit. Enfin. Bref, je préfère ne pas parler de ma vie privée, surtout à un boulet comme toi. Dans tous les cas, cette fichue montagne se trouve en environ 20 minutes au nord si tu pédales comme moi. Ah ! Il y a trois façons de pédaler. La bonne, la mauvaise et la mienne. Celle-là, c'est la mauvaise. C'est ça, mais en plus rapide. Maintenant, déguerpie et ramène-moi mon vélo en un seul morceau, compris ? Cinq sur cinq. Ce pygmée est déjà mort. Tenez bon, Cornélia ! Je viens vous sauver ! Mon destin s'accomplisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, on dirait que nous y sommes finalement arrivés. Nous sommes au pied du mont Elwer-Fanito. Il semble que le seul obstacle se dressant encore entre moi et la libération héroïque de Cornélia soit cette ridicule barrière installée par les télécoms. Si j'avais des manches, je m'efforcerais de les retrousser. Un citron. Je savais bien que ça sentait le débouche-vaissez. Viens voir, papa ! Ce panneau dit « Entrée interdite pour les personnes non habilitées ». Tout intrus sera abattu sur le champ. Les survivants seront poursuivis. Propriété du tigre volant ink. Le tigre volant ink appartient à la société « Les cookies de temps de baisse ». Hum, rien à faire. Le sol brûlé par le soleil forme un étau presque aussi implacable que la bêtise de Madame Biddle. C'est peine perdue. J'arrive à peine à gratter cette odieuse matière argileuse. Excellent ! L'eau de la bouteille a permis de ramollir la terre qui retient le support. Merci, Seigneur, d'avoir inventé la solubilité. Bon, je vais m'arrêter. Sans quoi mes cales de main vont eux-mêmes développer des cales. Enfin, ça ne peut pas faire de mal d'essayer. Génial ! À l'heure actuelle, je devrais être en train de notifier l'évidence à haute voix. Je dirais probablement que la terre ramollie par mes soins a libéré le support, m'autorisant ainsi l'accès. Il ne me reste plus qu'à mettre ma masculinité à l'épreuve en grimpant. Nom d'une soucoupe volante ! Il faut que j'arrête de rêver à la reproduction des bigorneaux en eau douce. Et dire que pendant tout ce temps, j'avais mes antiacides sur moi. Eh bien... Par tous les seins, j'arrive à temps. Arrête un peu, nom d'un chien ! Tout ferait mieux d'essayer de dormir. Demain, nous avons de la route à faire. C'est sûrement Michael Kotok. Comment puis-je imaginer le frapper avec ça ? Dire que ma force physique est quasiment inexistante, c'est déjà un compliment. Non ! Après tout, j'ai fait des choses plus stupides que ça aujourd'hui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, maintenant je pourrais aussi bien avaler la bouteille d'antiacide. Arrête de t'étarpiller ! Nom d'une soucoupe volante ! Qui l'eut cru ? L'école m'a appris quelque chose qui m'a été utile. Cornélia ? Qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends pas. Quoi ? Quelques minutes plus tard. Pour la dernière fois, pourrais-tu répéter ce que tu as dit après ? Encore quelques minutes plus tard. Eh bien, tu aurais pu me dire franchement que tu voulais que je te retire ce baillon. Ah ! Quoi qu'il en soit, tout est bien qui finit bien. Et la morale de cette histoire, c'est qu'une société multi-ethnique comme la nôtre ne progressera pas tant que nous ne ferons pas semblant de tous nous apprécier. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas une histoire et on ne nous a jamais appris un truc pareil. Bah, si tu le dis. Oh ! Il reprend ses esprits. Bon, très bien. Alors bonne journée, maudit étranger. Il fait nuit, pauvre demeuré. Nuit, jour, c'est quoi la différence ? Pour vous, pas grand-chose parce que vous allez passer le restant de vos jours en prison. La prison a vie ? Oh, mon Dieu. Il a mal à la tête. Et pour quelles raisons ? Une tentative de mission contre Florence Cook. Oh, ne soyez pas naïf. J'ai recomposé avec une ténacité méticuleuse et une logique cristalline chaque étape de votre terrible plan jusqu'à ce moment. Et dès que j'aurai repris ma respiration et cessé de radoter, je vous expliquerai tout ça en détail. Oui, allez-y ! Partagez avec moi et cet idiote, vos conneries ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à cause de ce que j'ai dit. Nom d'une soucoupe volante, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Tout d'abord, pour avoir tué la tente de Cornelia Cook ici présente. Comment est-ce que je pourrais être tenu pour responsable d'une attaque cardiaque ? Allons-y ! Oui, et puis pourquoi s'enfuirait-il avant le procès ? On écoute. Ici, je suis un immigrant clandestine. Et tiendesse ? Eh bien, même s'il ne s'agit pas de circonstances aggravantes, je ne crois pas que le châtiment sera moindre pour avoir menacé d'un couteau et enlevé Cornelia Cook. Une belle et jeune vierge noire. Eh bien, je... vraiment... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît ! Depuis le début, son plan consiste à s'emparer des sept statues de serpents anciennes, que la vieille Florence Cook, paix à son âme, avait trouvé lors des fouilles menées pour la construction de son magasin. En fait, ce jour est pour vous, les Mexicains, Chicome Coatol, le jour où vous célébrez la naissance d'une des déesses des récoltes, également appelées les sept serpents. Pour garantir une bonne année de récolte, un chamane ou un membre de la noblesse, dont vous descendez sûrement, doit tuer une vierge en l'honneur de Chicome Coatol et verser son sang sur ses statues devant le principal lieu de culte du village, aux heures rituelles, midi ou minuit. Après que vous vous soyez enfui de la chambre d'hôpital où je me trouvais moi-même, et je suppose, avant deux heures de l'après-midi, il vous a suffi de récupérer les pièces nécessaires au rituel avant les douze coups de minuit. Mais l'effondrement de l'église a contrecarré votre plan et vous a conduit à aller avec la victime idéale dans un autre endroit de cérémonie évident, à savoir le sommet sacré de la plus haute montagne de la région, El Werfanito pour être exact. Je n'ai jamais entendu quelqu'un déblatérer autant de conneries. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est vrai que depuis longtemps, j'essaie de me procurer ces 7 statures. Leur découverte a fait la hône de tous les journaux. Ceci dit, la mort de cette vieille folle n'était qu'une coïncidence. Eh oui, je me suis enfui de l'hôpital de Washington et je suis allé me servir. J'ai emmené Cornelia avec moi pour pouvoir m'éloigner. Je ne sais pas conduire et à pied, on ne va pas très loin ici. Surtout avec cette maudite statue en argile. Ce n'est qu'après ce fichu accident que je me suis dit qu'après tout, la présence d'un otage n'aggraverait pas la situation et pourrait même faciliter les négociations si je me faisais prendre. Il n'est pas question de sacrifice rituel alors ? Voilà plus de 4 siècles que mon peuple y a renoncé, pauvre inculte. Et le sommet de la montagne ? Si je suis ici, c'est uniquement pour éviter qu'ils ne nous suivent en voiture. Et j'ai décidé d'aller vers le nord dans l'espoir de rejoindre la frontière du Colorado pour échapper à la police et à mon passé de criminel. Quelque chose que vous avez dû faire entre le Mexique et le Nouveau-Mexique, scélérat. La ferme ! Cet enlèvement par un extraterrestre, pas une mince affaire. Et puis, en résumé, j'ai... j'ai fini ici par... par pure coïncidence. Quel nul ! Il va te falloir quelques années pour retrouver ta fierté perdue, hein ? Et où est ta maman maintenant ? Ta maman ? Eh bien, Tony va peut-être avoir besoin de plus de temps pour se remettre de cette déception. Je sais, petit, que tu rêves de devenir détective privé. Mais vous allez passer un paquet de temps en prison, croyez-moi ! Et comment ? La situation a-t-elle cessé d'être amusante ? Cornelia, je crois que tu t'es montré assez sarcastique sur cette question. Retournons à Washington. Retournons à la maison. Tu as raison, Tony. Mais pas avant d'avoir passé un coup de fil. Un coup de fil ? Et comment ? Avec une aiguille à cheveux, ma tête en est pleine. La mienne, quant à elle, est pleine d'éclats de verre. Tout ce qu'il reste de mes rêves brisés. Pardon ? Je n'entends pas. Oui, allô ? Seigneur Juarez ? Oui, bonsoir, ici Cornelia Cook. On s'est rencontrés ce matin. Vous avez une seconde ? C'est vrai, je n'ai pas fait avancer les choses. Mais c'était amusant. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à me demander si je préfère payer en espèce ou en chèque ? Bien. Mais après tout, quelle différence ça fait ? Une chose est sûre, je n'oublierai jamais le 7 septembre 1950... Tout vaut bien la fermer, maman. Mais... mais... Ils vont bientôt être là. Je ne peux vraiment pas attendre. Quelques minutes plus tard... Tony, mon canard, tout va bien ? Écoutez, Lorraine, j'en ai plus qu'assez de cette histoire de canard. Et laissez-moi vous dire... Et toi, ma chère Cornelia, tu te sens bien ? Je dois avouer que j'ai connu de meilleures nuits. Mais... mais... Mais on dit tout est bien qui finit bien, non ? De même. De même, mon cher. Et félicitations pour ce que vous avez fait avec ce type. Vous avez été vraiment... Je... mais... mais je... Tu quoi ? Merachico, garde ton sou pour me donner des explications quand tu seras sorti. Et s'il vous en reste, je serai terriblement curieux d'entendre ce que vous avez à dire sur... Bordel, crotte ! Bah quoi ? Je voulais juste qu'on entende ma voix, que diable ! Je vous en prie, gardons la tête froide. Il... il faut que vous sachiez que c'est le petit Tony qui a tout fait. C'est vrai. C'est lui qui m'a sauvée, qui a capturé ce mystérieux Mexicain et tout le reste. Nous devrions tous le remercier, et moi la première. Hein ? C'est vrai ? Une fois encore, merci du fond du cœur, petit Tony. Ou plutôt... grand Tony. Oh, Tony. Félicitations ! Que diriez-vous alors d'organiser une superbe fête à notre retour à Washington ? Une fête ? C'est une formidable idée, Lorraine. Oui, petit génie. Une fête avec de la nourriture et de la danse. Et des filles nus ! Des filles nus ? Oh, bien sûr, ça serait sympa. Ah ! Assez grotesque. Je veux dire, le fait d'être félicité pour plus ou moins la même raison pour laquelle on m'a mis en détention ce matin même... Enfin, je pense que c'est... Reculez ! Tout le monde ! Je vais le faire sauter avec mon arme ! Hein ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501